Et bonjour YouTube et re-le-stream, on se retrouve pour un petit peu de judgment. Alors, à la base, je suis censé être couché, il est presque minuit, ça fait deux jours que je suis au bout de ma vie, que j'arrive pas à dormir, mais étant donné que cette connasse de voisine a décidé de caker comme une poule, et ben me voilà. Pour votre plus grand plaisir, ce qui raccourcit un petit peu plus mon espérance de vie. Mais tout va bien. Donc, judgment, épisode 32, on avance, et on devait se retrouver effectivement au cabinet, déjà pour voir... D'accord, bon, ça je pense plus que c'est lié au principal. D'accord. D'accord, je m'en prie, je m'en prie, je m'en prie, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit ? 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 Ah ! D'accord. Ok, et j'ai plus de vie. Ouais, ça va pas le faire. Non. Yes. J'ai Camptel sur la face, je pense. Ok, les mecs sont postaux. On va essayer de faire tout ça. Mais, c'est la fête aussi. J'vais crever. Non mais c'est une blague C'est une blague Bon la raconte il va se calmer là ou ça se passe comment ? Ok le mec il arrive avec 2 berry time en fout plein le fillon, c'est génial C'est bon, c'est vrai C'est vrai, j'ai fait mal pour le boulanger Vous êtes arrivés, je suis désolé Oh ? C'est pas tellement En gros, il y a beaucoup d'un démarre C'est très important que les décomprennent du coup de feu. A ce que ça, qui vous fait d'avoir pris un médecin de Chimpila pour l'affaire, ça vous a remercier pas de l'affaire. Vous allez avoir mis défis de l'affaire. Chimpila, c'est là-bas. Pourtant, je devrais passer à l'affaire de la prochaine fois. Ok, bon par contre je devais voir Tsukino, donc ce serait bien que, ouais ok, j'ai la possibilité. Ah, c'est ouvert, et bah c'est la fête, ah et Tsukino du coup, ah c'est souvent, bah tu sais quoi, on va parler à Tsukino pendant que Tsukino va tenir la chandelle, parce que je suppose qu'il va y avoir une transition quand même, le chapitre, oh la la, ah merci de me recevoir Yagami-san, avec plaisir. Vous voulez vous asseoir ? Qu'y a-t-il ? Je suis juste un peu troublé, oh, et si vous vous installiez confortablement pour commencer ? Je vais faire ça. Et encore toutes mes félicitations pour le travail. Tout ça c'est grâce à vous ? Ne vous sous-estimez pas, c'est vous qui avez fait tout le travail. Je ne veux pas non plus me sur-estimer, mais merci. C'est un poste d'une durée d'un an, alors j'y vais avec l'état d'esprit de quelqu'un qui doit faire ses preuves. Ça ira. Concentrez-vous sur votre travail et faites au mieux. Et comment ? Aller vous parler à votre famille de ce nouveau travail ? Oui. Et comment l'ont-ils pris ? Était-il fâché ? En fait, Ryuzanji-san a apparemment réussi à les convaincre. Quoi ? Ryuzanji ? Oui. Il a rendu visite à mes parents et leur a demandé de me soutenir. Et alors qu'ils hésitaient, il s'est quasiment agenouillé pour les supplier. Wow, il est allé vraiment loin. Oui. J'imagine qu'il ne pouvait pas dire non à l'héritier du groupe Ryuzanji. Donc ils sont de mon côté, enfin pour le moment. Je suis très content pour vous. Oh, pète. Oui. Ok, c'est une chose importante dont vous deviez me parler. Oh, ça. Vous allez bien ? Oui. Après toutes ces discussions que nous avons eues, je suis prête à dire ce que j'ai sur le coeur. Ah. Mais je me sens encore très nerveuse. Encore plus que pendant l'entretien. Ne vous inquiétez pas. J'attendrai le temps qu'il faut. Putain, c'est pas la même en cinématique. C'est déjà un moment. C'est trop bien. Donc, Yagami... Il n'y a pas besoin d'emprisonnement et d'emprisonnement, mais j'ai envie de vivre avec Yagami. Mais pourquoi ? est probablement Philippe Oui, je pense que... ou non je pense pas... je peux sabre avec Yagami je veux Government en conoscer et c'est de tendre à payer il y a goût pour sa pièce j'aime les filles on se calme et bien pour une surprise désolé de vous avoir dit ça de but en blanc mais j'avais peur de ne plus avoir l'occasion si je ne disais pas quelque chose et c'était impossible je ne fais que suivre vos conseils arrêtez de réfléchir et foncez c'est comme ça vous voyez les choses non mais pourquoi moi un moment donné je me suis rendu compte que j'avais des sentiments pour vous mais contrairement à moi vous avez un esprit libre qui vit selon ses propres règles c'est quelque chose que j'admire vraiment chez vous merci alors sortons ensemble vous vous le pensez vraiment oui je ressens la même chose que vous et moi aussi j'aimerais passer plus de temps avec vous et apprendre à vous connaître encore plus yes yes le jeu inclut le fait quand même que il y a le j'ai déjà la relation active avec sana chat donc ça se trouve de faire le faire les quatre il ya vraiment une mission une mission bonus ce serait cool ce n'est pas bien ce serait trompé non j'ai le job de mes rêves et le petit ami de mes rêves est-ce que c'est bien réel peut-être que c'est mon imagination et que je vais me réveiller d'un coup si c'est le cas alors je ne veux pas me réveiller non plus et comme ça vous demandez si heureuse que ça me donne envie de pleurer alors soyons ensemble mais j'ai quand même mais j'ai quand même une requête non je veux que vous m'appeliez par mon prénom vraiment pourquoi ça vous dérange non ce n'est pas ça je peux peut-être essayer ah je vais mettre du temps m'habituer vraiment bon on se revoit bien vite oui je vous attendrai allez vous le cacher à yuzuke pour moi je crois que c'est préférable et j'espère qu'il ne me demandera pas d'enquêter quand il découvrira que vous avez un petit ami peut-être et pour iru zenji je pense que je vais devoir lui annoncer oui ce serait bien mais je n'en ai pas vraiment envie j'espère qu'il ne se mettra pas à pleurer toutes les larmes de son corps et bien à plus tard bien on dirait que c'est officiel entre tsukino chan et moi j'espère que notre relation durera longtemps quel gros chacal non mais en vrai en cinématique par contre elle remonte dans mon estime parce que ça veut dire que amane en cinématique et même la nanami cinématique qu'est ce que ça va être peut-être que sana chan va finir dernière finalement bon bref ou là pardon excuse moi je me frotte un peu à ton dosуть C'est vrai. C'est vrai. C'était très difficile. J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai eu l'air. Ah, il y a eu aussi. J'ai eu l'air. 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 Oh, quête secondaire. Quoi ? C'est qui Yukako ? Euh, Yagami-san ! Oh, qu'y a-t-il ? Aller, Yagami-san ! C'est horrible. Attendez. Vous ne serez pas la fille de l'appartement supposément Antewe si c'est bien ce que je me disais. Oui, Yukako Yuki. Yagami-san, vous êtes détective, non ? J'ai besoin de votre aide. Essayez de vous calmer. Qu'est-il arrivé ? Mamoru a disparu. Disparu ? Mamoru était votre petit ami, c'est ça ? Chimazu-san ? Oui, Mamoru ou Chimazu. Mon choubidou, il a disparu. Ça fait combien de temps ? Deux heures. Ça fait de bonnes heures qu'il ne m'a pas contacté. Minute. Deux heures, je veux dire, c'est tout ? Comment ça, c'est tout ? C'est sérieux ? Allô ? Pourquoi ne pas respirer un grand coup et m'expliquer ce qui est arrivé ? Oui, d'accord. Depuis cette histoire avec l'appartement, l'amour que nous vivons, Mamoru et moi, n'a fait que grandir. Quand on ne peut pas se boire, nous veillons à nous appeler toutes les 20 minutes. Eh ? Toutes les 20 minutes ? C'est déjà trop long, mais on travaille tous les deux maintenant, alors c'est le mieux qu'on puisse faire. Ouais. Mais là, ça fait plus de deux heures que je suis sans nouvelles. Ça pourrait-il qu'il y ait trop de travail ou quelque chose du genre. C'est aussi ce que je me suis dit, alors j'ai appelé l'entreprise, mais ils affirment de ne pas l'avoir vu de la journée. Sauf que je sais qu'il s'est levé pour partir au travail, ce matin. Et s'il n'est pas là-bas, quelque chose de terrible est arrivé. Je suis allé voir la police, mais ils ne m'ont pas pris au sérieux, alors de là à lancer des recherches. Je ne sais pas ce que je ferai s'il lui arrivait quelque chose. J'en mourrai certainement. D'accord Yukako, je vous trouve très agité. Pouvez-vous calmer un peu ? Ça ne fait que deux heures. Avez-vous envisager qu'il puisse simplement être rentré ? Vous ne me croyez pas non plus ? Vous êtes avec eux, c'est ça ? Où avez-vous emmené mon canard en pédéfice ? Ouah Tudou, comment pouvez-vous seulement arriver à une telle conclusion ? Je ne l'ai pas enlevé. Si vous ne l'avez pas enlevé, alors retrouvez-le ! Pitié ! Si vous n'acceptez pas, autant que je meurs tout de suite ! D'accord, d'accord. Je vais m'en charger. Mais je facturerai la même somme que la dernière fois, 80 000, ça vous va ? Oui ! Trouvez-le dès que possible, c'est tout ! Nous n'avons aucune piste pour l'instant. A moins que vous disposez d'un indice sur votre téléphone. Maintenant que j'y pense, je crois que Mabouron a installé une sorte de dispositif GPS dessus. Hein ? Attendez, l'appli de localisation partagée est activée ? Ouais, oups, c'est complètement sauf si de ma tête. Bon, vous pouvez vérifier, ça pourrait lever le voile sur cette affaire, vous savez. Bien sûr, attendez. Je sais, il y a un Tether Square. Merde. Bien écoutez, vous attendez chez vous pour voir s'il ne rentre pas. Et moi, je vais à Tether Square. D'accord, bien vu. Je pars maintenant, alors rappelez-moi si vous apprenez quoi que ce soit. D'accord. Oh... Malocrane. J'ai mal au crâne. Bon, Tether Square, donc. Hop. Eh bien, moi qui pensais faire une transition... Scénaristique. Cassez-vous. Par contre, je peux peut-être me soigner, non, éventuellement ? Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Bienvenue. Ah, oui. C'est bon. Bienvenue. 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 Qu'est-ce que je dois faire ? Allô ? Ah. Où ? Ce smartphone, c'est celui de Shimazu-san ? La liste des appels manqués de Yukako-san est interminable, mais je n'en doutais pas. Je vois qu'il confirme que c'est bien le téléphone de Shimazu-san, mais je ne le vois nulle part. Le téléphone de Shimazu-san son. Je devrais peut-être répondre. Allô ? Yukako-ki, si vous vous demandez où se trouve Mamoru, alors venez à Camorilles, immédiatement. Quoi ? Attendez. Allô ? Yukako-san ? Yagami-san, où est Mamoru ? Lui n'était pas là, malheureusement. Mais son smartphone, si. Et puis un homme étrange a appelé et dit d'aller à Camorilles avant de raccrocher. Quoi ? Est-ce que Mamoru va bien ? Ça veut dire qu'il a été kidnappé ? Je ne peux rien affirmer. Ils n'ont exigé aucune rançon, ce que ferait normalement des kidnappeurs. Mais la personne qui a appelé pensait que c'était vous qui alliez répondre. Elle a appelé exprès pour vous transmettre ce message. Quoi ? Je ne piche pas non plus, mais je me rends à Camorilles pour en avoir le carnet. J'y vais aussi. D'accord. On se retrouve là-bas, mais soyez sur vos gardes. Direction... Camorilles... Oh, j'ai envie d'éternuer au secours. Attends, c'est où ? Là. Je suis au bout de ma vie. J'ai très peu dormi la nuit d'hier. Et... Je ne sais pas. Soit je couvre un truc, soit je suis ultra fatigué. J'ai besoin de récupérer. Sauf que j'ai très peu dormi aussi cette nuit. Et du coup, c'est un peu compliqué là. Mais bon, je préfère encore avoir le casque sur les oreilles. Phillie. Hein ? Chimazoussan ? Surprise, hein ? Yagamisan. Justement, je vous cherchais. Où étiez-vous et que faisiez-vous ? Attendez... Si vous cherchez, alors Yukako vous engagez ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai trouvé votre téléphone et reçu un appel plutôt inquiétant. C'était moi, l'autre bout du film, Ikami-san ? Ce n'est pas comme ça que je l'avais imaginé. Mamoru ! Oh, Yukako ! Surprise ! Oh, Issa, où es-tu ? Oh, tu es contrarié. Bien sûr que je le suis, j'étais mort d'inquiétude. Tu ne voyais pas une autre femme, au moins ? Que vas-tu t'imaginer, Yukako ? Comment le pourrages ? Alors, qu'est-ce que tu faisais ? D'accord, Yukako. Ferme les yeux, vite. Hein ? Pardon ? Yukako, ferme les yeux, je te dis. Qu'est-ce que... Tokunaga-san ? Oh, Ikami-san ! Ah oui ! Cassez-vous en rien ! Ah non, lui, c'est vrai qu'il a une voie... Longue histoire, la vraie question. C'est pourquoi êtes-vous ici ? Non, Mamoru m'a demandé de venir ! C'est mon pote, alors j'étais ravi à une idée d'être le cadeau de son petit ami ! Eh ? Quoi ? Vous êtes un cadeau ? Oui, notre amitié remonte au lycée. Je savais que Yukako était fan, alors. J'avais tout prévu pour les fans surprises d'anniversaire. Placer le smartphone en faisait partie, mais... Oh, voilà pourquoi vous avez appelé. Eh, les amis, il faut que je garde les yeux fermés encore longtemps. Oh, désolé, désolé. D'accord. Eh ? Hein ? Oh ! Oh ! Tu... Tu portais une pernue ? Non, c'est un chapeau ! Ouais ! Yagami-san ! Yagami-san, elle est allée attraper ! Oh... Ah... Oh là là ! Au secours ! Les bons combinaient tous les casse-couilles. Et le de ses mains... Chut, 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 chut... Dubidududududududududududu... Dap? Je suis pas ménervé. Oui, oui, oui. Mais relève-toi ! Oui ! Mais non ! Non ! Non ! Est-ce que je peux fail ? Est-ce que je peux fail ? Attends, je veux la recommencer. Je veux la recommencer ! Je veux recommencer ! Je veux gérer cette phase en skate ! Par contre, faites-le que c'est dès la poursuite. Ah oui, non. Je veux gérer cette phase en skate. Parce que quand on prend les obstacles, on peut faire des tricks. Je vais reprendre cette phase en compte. À la fin de cette phase, le Il est en train de se rendre au travail dans l'air. On est dans un petit peu. Je veux voir. Est-ce que j'ai vu ? Je veux aller voir ? On est en train de faire. non mais déjà juste ça what au secours mais c'est tout c'est tout je suis dégoûté je pensais que j'allais faire des tricks de ouf voilà bien eu caco tu ouvrir les yeux maintenant j'en ai mis du temps maintenant quoi pas possible pas possible tout vient à quoi comment je vais les anniversaires du caco c'est mon cadeau pour toi c'est ça que tu m'as néglancé ma bourrou il fallait que je prépare tôt alors je ne pouvais pas contacter et désolé de t'avoir inquiété on va dire pourquoi n'avoir rien dit et mon coup qui va dit parce que ça n'aurait pas été une surprise tu comprends ma petite patte de frites le juin de la chance d'avoir un homme capable de te faire sourire je peux y aller maintenant non vous êtes comme des oiseaux c'est inséparable du coup je tiens un peu la chandelle non bien sûr que non je suis tellement content que je sois là secours c'était super intéressant bon il y avait la course poursuite avec le skate je pense que ça a sauvé un peu la quête mais je suis déçu je suis très déçu bref ah petit contact petit contact bon je me suis toujours pas renseigner sur le baseball de toute façon je pense qu'il va falloir que je regarde une vidéo pour comprendre parce que lire lire un truc pour comprendre ça me paraît un peu compliqué je ne sais pas comment quelqu'un peut expliquer décemment ce qu'il faut faire du moins expliquer ce que je sais déjà ça il le fera sûrement ah mais attend mais il avait une arme putain j'ai des alliés partout c'est fou et qu'est ce qu'il fait excusez-moi monsieur vous semblez terriblement fatigué je conseille une formule anti stress intégrale pronto ça va vous parler mais oui pour vous proposer de passer un moment chez vous afin de détendre ses muscles palpitants ouais je ne suis pas vraiment intéressé par ce genre de massage sans moi et j'ai jamais dit que j'allais faire des trucs bizarres je suis massothérapeute mobile pour l'amour du ciel oh oups comme vous dites oups il n'y a pas de professionnel de santé à Kamurocho ou quoi enfin bon je m'appelle sakura à mamilla et je souhaite les dos cassés et les coeurs brisés de Sotenbori à tokyo les coeurs brisés on parlait vraiment comme une arnaqueuse madame voyons c'était juste un extrait de mon sketch vous comprendrez après votre première séance je vous offre mes services pour la faible somme de trois mille yens pour l'heure mes mains sont magiques à ce qui paraît ouais me voilà encore plus sceptique ah t'es donc de faire le malin et essayer prenez au moins mes coordonnées bah je vais faire ça je vais faire ça et sugura va attendre et du coup on va faire on fera ça la prochaine vod je pense on va voir oula j'y suis j'étais absorbé par par les passants ah non mais oui non mais quelconque sugura on l'avait déjà parlé non mais voilà on redire avec le poche aux fraises maintenant mais ça peut être une du coup 1 oui j'ai oui bah oui j'ai demandé conseil à yuko carrément merde pardon salut je peux vous demander quelque chose sur un anamisan bien sûr si je peux lui répondre d'accord alors j'ai proposé à anamisan de sortir plusieurs fois mais elle ne cesse de méconduire c'est normal elle n'est pas sorti tout avec vous pas là qui est étrange ah oui parce qu'on dirait qu'elle ne cesse de me fuir si mon étudiant est bonne un ami devrait vous faire les yeux doux voilà pourquoi je pensais qu'elle voudrait peut-être sortir avec moi mais jusqu'ici ça ne s'est pas produit je peux vous demander quelque chose quoi donc que ressentez vous envers un ami vous lui proposez de sortir parce que vous avez des vues sur elle pas vrai en effet elle m'intéresse c'est clair donc vous l'appréciez on peut dire ça oui d'accord on peut se retrouver là il y a autre chose dont j'aimerais vous parler bien sûr je vous attendrai à white kitchen sur west haye boulevard ok bon on a un rencard avec elle et j'oublie tout le temps de désactiver la voix c'est chiant euh bon on va appeler la masseuse 3000 yen allez vas-y c'est bon 3000 yen pour une heure franchement vu le poillon que j'ai et ce serait possible d'avoir un massage et comment donnez moi votre nom et votre adresse et j'arrive je m'appelle Takayuki Yagami pourriez vous venir à l'agence de détective Yagami sur Nakamichi Yale bien sûr j'arrive tout de suite et bien je vais vite vous remettre sur pied ouais remettez moi en forme et hop un doigt donc mais ça je suis surprise des gamesans vos muscles sont vraiment tendus c'est si difficile d'être détective plus ou moins je fais un peu tout des adultères où j'ai perdu je vois ça doit être épuisant mais quand même j'ai jamais vu quelqu'un aussi mal en point est-ce que je vais m'en sortir c'est tout le problème si vous continuez à repousser vos limites vous allez finir par perdre la vie vous voulez dire que je vais mourir ouais je vous recommande une bonne séance d'acupuncture dardard dites moi où vous allez le plus mal car c'est là que je vais planter mes aiguilles mais j'ai peur des aiguilles vous pensez vraiment que ça va me faire du bien j'espère bien c'est la première fois que je plante une aiguille dans quelqu'un après tout quoi ? vous êtes sérieuse et vous croyez que ça va marcher ? peut-être si tout se passe selon la chance des aiguilles vous pouvez guérir et vous sentir un nouvel homme ou pas et souffrir des conséquences irréversibles des conséquences irréversibles ? mais qu'est-ce que vous allez me faire ? ah vous jouez taquine j'ai pensé qu'un peu d'humour d'Osaka vous vous détendrez un peu et vous croyez que c'est réussi ? je suis sur le point de le découvrir passons à la ponction puisqu'une séance compte 3 000 yens et que je cache chaque aiguille en compte 1 000 je vais utiliser 3 aiguilles sur vous ah euh bah je dirais l'eau alors comment c'était ? je suis sûr que ça marche à merveille oh qu'est-ce qu'il se passe ? je me sens mieux ouais je ne me suis jamais senti aussi bien c'est vrai on dirait que mes aiguilles ont fait leur petit effet chanceux autorité de parler de chance quand il s'agit de planter des aiguilles d'os sur mon corps bon où je vais ? où vais-je planter la suivante ? euh le coup ah mauvaise idée ah je sens que mes cervicales ont été un anchi pour une onde de choc de souffrance ces aiguilles sont-elles sûres ? pourquoi êtes-vous si paniqué ? vous êtes un homme non ? grandissez un peu et qu'aimez-vous vous le grez je pense même si je survis c'est la pure agonie si ça fait mal ça veut dire que ça marche je fais ci oh que oui ça fait du bien bon sang c'est comme si un regain d'énergie j'avais sauf au fond de moi eh bien ça doit être chouette d'être si jeune c'est un bon entraînement vous avez vraiment un seuil élevé de douleur je pourrais vous torturer toute la journée oh bah ça monte vite si vous pouvez éviter ah vous les gens de Tokyo vous avez aucun sens du mot vous vous tiendrez pas un jour à Osaka dans ce cas Osaka m'effraie bien vous avez raison vous avez raison de ne pas prendre Osaka la légère Dakota appelez-moi si vous avez envie d'un autre passage bon on va aller voir Micheline je pense bah oui hein tant qu'à faire on va faire une VOD une VOD de l'amour et on verra après on verra après je vais aller voir Yuzuke vite fait pour voir si j'ai pas une recommandation vous êtes beaucoup vous vous êtes beaucoup merci oui C'est parti ! Alors Yuzuki Ryo ? Ah y'a au revoir avec Ryo ! Ok bah avec Ryo Ça marche Alors vous voulez que je m'occupe de votre tête c'est ça ? Oui mais juste avec les yeux On ne touche pas même si la tentation est forte Alors comme ça elle est une jolie paire de miches Ça me rappelle quand j'étais petit Mon petit frère et moi on se battait pour être le premier à prendre le sein de notre mère Et c'est toujours de me battre pour choper son téton La petite giclée Mais il n'y arrivait pas On a même une vidéo C'était le bon vieux temps Yagami-san Ça ne m'intéresse pas Est-ce bien le moment de se lancer dans un monologue ? Désolé Quand il est venu c'est impossible de le rater Et il revient parmi nous mec Oublie les seins du passé et tourne-toi vers les seins du présent Les seins du présent ? Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit Et bien il y a un endroit où tu peux les avoir pour toi tout seul Et il y va En courant En fait la première chose qu'un être humain réclame c'est les nichons Je ne peux pas dire le contraire Merci pour votre aide Yagami-san Dites-moi si vous trouvez d'autres Il en faut encore un ou deux Bon frère et moi ils étaient destinés à nous affronter Mais c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui Mais je vais vous dire une chose Je suis bien plus un homme que lui Ce soit disant Yakuza C'est intéressant Bon il y en faut encore un ou deux Bon cool Ah peut-être que le vieux L'écrivain Ça soit trop drôle Donc vous êtes des millions Non reste tout Enorme Ah merde Oh le con il a une arme Il avait une arme ce con Oh oui il a pris cher Il a pris cher Oh oui mais ça se trouve l'écrivain Je vais pouvoir le Lui dire d'aller loin Pas d'aller Hein ? Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Mais Merci d'avoir attendu Yoko-san Tout le plaisir est pour moi Yagami-san Vous êtes aussi beau que d'habitude Merci Donc à propos Nanami-san On dirait que vous non plus N'avez pas réussi à briser la glace Quel dommage Rater l'occasion de connaître Un type aussi formidable que vous Bah si elle n'est pas intéressée Je ne peux pas y faire grand chose Ne dites pas ça Yagami-san Mon instinct me dit Qu'elle en place pour vous Vous en êtes si sûr ? A 100% Ce qui arrive je pense C'est qu'elle a été rattrapée Par son passé Du coup elle se ferme Que lui-t'il est arrivé Je n'ai pas vraiment le droit d'en parler Et même à un type aussi charmant Je vois C'est bien dommage D'accord Mais alors ça reste entre vous et moi Eh ? Oh Vous allez me le dire finalement Je ne peux pas me retenir Vous voyez moi Je suis trop pipelette Et vous vous êtes trop hot Alors je me réjouis d'être né Avec ce joli minot Mais vous devez jurer sur votre vie Que je ne vous ai rien réveillé Y compris Ouais je le promet Ok alors voici ce qui est arrivé Nanami avait un horrible petit ami Je parle d'une véritable ordure Qui a fini par le tromper Par le tromper pardon Sûrement bel enfoiré Oui Je ne sais pas ce que Nanami lui a trouvé Mais elle lui a carrément ouvert son coeur Et lui qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a jeté comme un vulgaire bouchoir Après quoi ça a tourné au vinaigre C'est moche Ouais La blessure émotionnelle a été telle Que mon ami n'a plus jamais été la même Je vois Je me dis que le moment est mal choisi Pour l'inviter à sortir Eh bien Après vous rencontrer un type aussi marieux que vous Je pensais franchement Qu'elle pourrait tourner la page Oh Eh Usan Aimez-vous vraiment Nanami ? Elle m'attire depuis un bon moment Et diriez-vous que vos sentiments envers elle Demandent encore à s'épanouir ? Ouais je crois bien D'accord Dans ce cas je vais vous aider Merci Et comment ? Il va falloir un prétexte pour contourner ses défenses Un prétexte ? Oui un lien avec le travail par exemple Nanami adore son travail Elle tient un temps à rester indépendance à ce moment Que vous en tireriez davantage En la traitant comme une collègue Vous croyez ? Mais je suis détective Ce n'est pas la même ronde Un détective ? D'accord pourquoi pas Donnez-moi une minute Ah Je crois bien que j'ai trouvé Je tiens le plan idéal Quoi donc ? Pourquoi ne pas l'emmener sur une enquête ? Quoi ? Je ne peux pas faire ça Pourquoi pas ? Il suffirait de la faire passer pour votre assistante En plus ça a l'air de kiffer votre travail Mais je n'ai actuellement rien qui puisse me donner les bonnes raisons De lui demander de m'accompagner Bon d'accord Oh Et qu'il dit de vous de ça ? Vous avez une autre idée ? Ouais C'est tiré tout droit d'une scène d'un de mes films préférés Un détective et une femme feront semblant de former un couple pour envoyer des pistes Attendez Faut que j'éternue Au secours Ah Sous-titrage ST' 501 Voilà pardon Oh oui Que dites-vous de ça ? Vous êtes du genre créatif dis donc Et comment ? Quand on est une actrice de mon acabit Le monde entier est un théâtre dont nous sommes tous acteurs Quel rapport Chez moi un dossier en rôle est une second nature C'est pour ça que je possède autant d'accessoires Vous voulez dire que ? Ce serait moi la cible de votre enquête Ainsi Nanami et vous pourrez jouer les tourtereaux Et moi je jouerai le rôle de la ménagère éplorée et malheureuse en amour Non 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 C'est le meilleur moyen de se planter La meilleure occasion de ravir le coeur d'un ami vous voulez dire ? Croyez-moi tout se passera bien Ça va être fullement amusant Pensez à l'excitation de travailler ensemble sur une affaire L'adréaline va grimper Même avec un bon déguisement on va forcément vous reconnaître Vous savez peut-être qu'une photo vous fera changer la vie C'est aussi l'un de mes rôles les plus génériques Oh bon sang Je peux non seulement changer mon apparence mais aussi mes manières Ma façon de marcher, de parler et tout Je vous assure, il n'y verra que du feu Si vous avez autant de talons, ça pourrait bien marcher Oui, un ami de ma troupe de théâtre pourra même jouer mon complice Comme ça on est couvert Ouais mais euh J'ai l'impression que ça a un truc piège Oh là là, je sens que je vais me planter Bon bref, allez Très bien, c'est d'accord Bien parlé Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'inviter un ami et me faire signe Je ne doute pas que vous soyez lâchés l'abri à vos hormones Et l'aider à devenir une femme épanouie Qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai mal au crâne, c'est un truc de fou Pourquoi on ne fait pas du scénario avec des cinématiques Où je ne fais pas les doublages Je déteste ma vie Mais c'est qui ça ? Amané Mais j'avais rancard avec Amané J'avais rancard avec Amané Ah bah oui, j'avais rancard avec Amané Et bah encore 4 ans de doublage Je ne suis pas m'énervé Yagami-san Bonjour Yagami-san Euh, bonjour Amané-san Alors, le fléau bovin est toujours là ? Oui, je pouvais le voir de loin Et il est de plus en plus grand Ah oui ? Votre malheur a l'air de se concaténer avec autre chose C'est comme si les fils du destin s'en mettraient autour de vous Bon, d'accord, ok Comme c'est lugubre Alors j'ai plutôt intérêt à trouver cette méchante vache et à la combattre plus vite Ce serait plus prudent, oui Peut-être devrions-nous faire du sport ou nous distraire ? Non, par plaisir, mais pour attirer cet horrible bovin Amané-san, j'ai quelque chose pour vous Vraiment ? Vous êtes sûr ? Oh, merci beaucoup Je vous en prie Tenez Ça vous plaît ? Pour être honnête, je ne suis pas sûr que ça m'aille C'est un peu trop élégant pour moi Vous croyez ? Je ne sais pas Je vous laisserai peut-être à l'occasion J'y réfléchirai Ouais Très bien, où pourrions-nous aller cette fois ? C'est pas une fléchette Bah oui, une fléchette Ouais, c'est bon, une fléchette J'ai envie de tester un truc Bon, ça va peut-être être un peu long, par contre Mais j'ai envie de faire le max de points Pour voir, en fait Il y a un succès à débloquer Et j'ai le succès Et j'ai le succès J'ai le succès J'ai le succès Doub, 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 doub Pouet, pouet, pouet Pouet, pouet Pouet, jouet Peut-être que j'investisse de l'argent pour avoir des meilleures fléchettes On s'en fout un peu mais c'est pas un plus. T'as mis un manet quoi. Qu'il pose de lui. Incroyable. Qui l'aurait cru. Mais c'est vrai que quand tu regardes de plus près, Y'a pas des gars. Y'a pas des gars manet. Poète, poète, poète. Et hop. N'y a pas des gars. Bien. On s'en fout. Bien. 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 J'suis déchaîné. De toute façon, il doit y avoir un succès pour jouer à tous les jeux possibles et tous les modes de jeux possibles. C'est sûr. Après, juste péter le high score aux fléchettes. J'suis pas sûr que... Bordel ! Moi, je pars en même temps aussi. J'suis pas sûr que j'ai mis en même temps, mais j'ai mis en même temps, mais j'ai mis en même temps, mais j'ai mis en même temps. J'suis pas sûr que j'ai mis en même temps, mais j'ai mis en même temps que j'ai mis en même temps. J'suis pas sûr que j'ai mis en même temps que j'ai mis en même temps, mais j'ai mis en même temps que j'ai mis en même temps. En plein dedans Non Je suis sûr Il doit y avoir un délire Comme quoi il faut faire juste 5 rounds pour le dernier Et là le problème c'est que je ne peux pas le faire Il y a un succès En vrai ça se tente Parce que dans tous les cas Je ne ferai pas ce que j'avais J'avais voulu faire la base C'est du 50 points Ce qui n'est pas dégueu en soi Je vais y arriver Bordel cul Je ne suis pas m'énerver Ouf boule vite fait Vite fait Ma petite Alors par contre je vais essayer de faire un truc Je vais essayer de faire ce que le jeu me dit de faire Pour compléter le dernier scoring Peut-être que là dessus aussi je vais avoir un succès Elle s'énerve un peu à Manel Elle a dépassé la moitié des points Et ça Donc du coup le jeu me dit de faire quoi Triple 17 et simple 20 Ah Merde Dommage Bon simple 16 Et boule Ah oui non mais deux boules Boule 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 Ok et simple 16 Non Je suis pas m'énerver Alors triple 17 Où est-il Où est le 17 Et un 20 Ouais j'ai gagné Vous êtes très doué pour viser Et contrôler Eh en plein dans le milieu Apparemment notre adversaire bovin Ne s'est pas montré aujourd'hui S'il doit se manifester un jour J'aimerais autant que ce soit le plus tôt possible Une seconde Y'a bivis d'homme Y'a gamisane Mes yeux me jouent-ils des tours Ou est-ce Oui c'est une vache Pas de doute Au moment Ce restaurant est potentiellement L'endroit le plus dangereux au monde pour vous La moindre petite bouchée de bœuf Détruire vos organes Dans d'attroits souffrances J'en suis sûr Vous voulez vérifier Quoi ? Vous plaisantez j'espère Non le patron de cet endroit Kim San Est un ami Je sais qu'il ne nous servira que le meilleur Et puis ça a un rapport avec les vaches Ce serait meilleur endroit pour attirer ce fléau Mais vous plongeriez directement dans le chaos Ah ça va aller Entrons et profitons C'est moi qui régale Vous avez perdu la tête Je suis un thug Oh comme c'est affreux Cet endroit empêche l'odeur avariée de la chair animale Ne dis pas ce genre de choses dans un restaurant Bienvenue au Bison Oh il y a Kim San Hey Kim San Tu as une place pour deux ? Pour vous deux ? Et quoi ? Et qu'est cette jolie jeune fille ? Je ne savais pas que tu avais une petite amie Je vous demande pardon Oh je me suis trompé Non c'est bien ma petite amie Mignonne n'est-ce pas Attendez une minute Kim San qu'est-ce que ça veut dire Je plaisantais Eh bien j'apprécierais que vous ne jouiez pas avec mes sentiments comme ça Apparemment vous avez des problèmes à régler tous les deux Enfin bref Asseyez-vous où vous voulez Peut-être que vous devriez jouer la carte de la prudence et ne manger que des légumes ? Ma question Je ne vais pas me mettre au régime à cause d'un stupide flégo Je vois Allez bon appétit Ce bœuf est délicieux Faites attention s'il vous plaît Alors Parlez-moi de vous Amane-san Bien sûr Que voulez-vous savoir ? Quel âge avez-vous Amane-san ? Et vous quel âge avez-vous Yagami-san ? J'ai 35 ans J'approche dangereusement de la quarantaine 35 Wow Vous ne les faites pas Donc quel est le vôtre ? Si vous tenez tant à le savoir Vous n'avez qu'à essayer de deviner D'accord Si vous voulez jouer Vous êtes dans l'aventine exact Correct Ok Il ne me reste plus qu'à deviner le nombre exact 27 Ça ne serait jamais de me surprendre Yagami-san C'est ça Alors vous avez 27 ans Wow Vous êtes jeune Pas tant que ça Bientôt 30 Et ouais c'est comme moi 27 Essayez de deviner ces mensurations Pourquoi ? Non que j'y pense Je ne connais même pas votre nom en entier C'est vrai Je ne vous l'ai pas encore révélé C'est... Tsumigi Oh alors votre nom entier C'est Amane Tsumigi ? Non c'est l'inverse Sérieux ? Oui Je m'appelle Tsumugi Amane Wow Ça sonne encore plus avec Ça sonne avec encore plus d'intensité N'est-ce pas ? Je trouvais ça bizarre De me présenter avec des incognes Avec mon prénom Ça peut se comprendre Yagami-san Quel est votre prénom ? Takayuki Takayuki-san Quel joli nom Je trouve qu'il vous va très bien Tout comme le vôtre Mais euh... Non mais c'est... What ? Alors quelqu'un a fini par écouter Votre avertissement Oui Apparemment Le ton et la façon d'aborder les gens Était plus important que je me pensais Est-ce que ça veut dire Que vos problèmes professionnels sont résolus ? On dirait oui Vous savez Yagami-san Depuis que je vous ai rencontré Tout se passe bien pour moi Que voulez-vous dire ? Vous savez J'ai toujours voulu utiliser mes capacités Pour aider les autres Non ne me croyez pas Au contraire Les gens avaient peur Ou se moquaient de moi On dit que Nul n'est prophète en son pays Euh... C'est valable aussi pour moi Tout le monde était si froid avec moi Ça a dû être difficile à vivre Oui Vous avez été le seul Yagami-san Le seul à faire quoi ? A m'avoir écouté dès le début Et même à avoir un J.A. en conséquence Et vous ne l'avez pas fait que pour moi Mais aussi pour les autres Bien sûr Moi aussi je veux utiliser mes capacités Pour aider les gens Vraiment ? Oui Savoir qu'il y a une chose Que vous êtes le seul à pouvoir faire Pour rendre le monde meilleur Et très gratifiant Je suis d'accord C'est ce que je ressens Quand on travaille ensemble Sauf que moi Je demande une compensation financière Parce que c'est mon travail Il faut bien se nourrir Eh bien Je doute qu'un bouton comme vous Ne se laisserait mourir de faim Hé Amane-san Oui Qu'en est-il de votre vie sentimentale ? Elle est inexistante en fait Mon métier exige beaucoup de temps Et d'énergie Alors vous n'avez pas de petite Et bien Je vous demande parce que Si c'est le cas Il ne serait peut-être pas d'accord Pour que vous traîniez avec moi Pour être franche C'est pour mon travail Que mon petite amie approuve Encore faut-il qu'il existe M'importe peu D'accord Alors est-ce que Est-ce qu'elle sort avec quelqu'un Ou est-ce qu'elle le fait Qu'elle lui donne ma question Je vous laisse deviner Oh N'ayez pas peur J'arrive souvent à sentir Ce que les gens autour de moi pensent Je suis voyante après tout Alors je ferais bien Alors je ferais bien de faire Alors je ferais bien de faire attention A mes pensées obscènes C'est ce que vous venez de vous dire n'est-ce pas Et je ne suis pas allé jusque là Tout va bien Tant que ça reste au stade des pensées Hein ? Eh croyez-vous non Je suis un vrai gentleman En vrai Comment en être sûr ? Je ne sais pas si je peux vous demander ça Mais quoi donc ? Allez-y Je n'en peux plus Il faut que je connaisse sa taille Foutu esprit détective Mais je pensais que j'allais lui poser la question En mode cool Non mais Ah C'est bien Secours Énorme Bon bah merde Je pensais lui demander Oh j'ai un duel Oh merde C'est Bien joué au big zone Oh non Bah ça arrive Je pourrais manger une vache entière Que dis ? J'ai un troupeau entier Eh vous Donnez-moi tout ce que vous avez sur le menu Que dis-je Tout ce que vous avez dans le resto Veuillez m'excuser Mais je suis obligé de vous demander De régler votre avance d'abord Pas question Pardon ? Je vous préviens Si vous me portez pas à manger maintenant Je vais démolir ce futur resto A commencer par vous Et si et non Eh Tu ferais mieux de payer ta note Si tu veux manger ici Moi je te connais toi Tu es un pote de Kazaï pas vrai ? Faux Archi faux Ecoute moi bien Si tu ne paies pas Tu ne manges pas Et si tu veux manger Tu dois payer c'est clair Tu m'interromps alors que j'ai la méga dalle Je vais te le faire regarder Et pote de Kazaï ou pas Alors sortons Mon ami travaille dur pour son restaurant Si tu n'es pas capable de respecter ça Alors je ne te laisserai pas partir Connerie tout ça Bien Un petit order Avant le plat principal Je dis pas non Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Tu sais que le dieu de la nourriture va te punir, n'est-ce pas ? Il y a un dieu de la nourriture ! Oh oui ! Le dieu de la nourriture bénit ceux qui paient pour manger et maudit ceux qui refusent. Tu connais ce proverbe ? Celui qui ne veut travailler ne peut manger. C'est ce que tu veux ? Du moment, ce proverbe n'existe pas. Si, il existe. Ah, mané-san ? Qui êtes-vous, bon sang ? Je suis voyante. Mes prédictions sont très réfutables. Voyante ? Ça sent pas bon. Pourquoi vous me regardez comme ça ? C'est ce que je pensais. Je vois le site du fléau de la faim s'élever devant vous. Quoi ? C'est quoi le fléau de la faim ? Vous avez mis en colère les divinités qui règnent sur toute la nourriture. Si vous continuez, vous mourrez de faim. Non, c'est pas possible. Et alors ? Bon, décidez-vous. Expiez-vous le péché en payant ce que vous devez ou préparez-vous à affronter l'au-delà. On dirait que... J'ai eu léger plus vent que le ventre. Merci. Yagami-san, madame la voyante, merci d'avoir chassé ce voleur. Vous êtes tous les deux incroyables. Non, on a juste fait ce qu'on pouvait. Mais est-ce que ça veut dire que mon fléau de la faim est parti ? Je veux dire, Sakakiba est plus vache que la plupart des vraies vaches, alors... Votre fléau est toujours là ? Quoi ? Le site du fléau bovin n'a pas disparu, pour te dire. Il est même plus grand. Pas possible. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Apparemment, le fléau bovin continue de nous échapper. Il va falloir qu'on patiente alors. En tous les cas, vous ne cesserez jamais de me surprendre. Je n'arrive pas à croire que vous avez décidé d'aider votre ami malgré le fléau qui vous menace. Je suppose que je suis comme vous, Amane-san. Que voulez-vous dire ? J'avais le pouvoir de régler le problème, alors j'ai fait ce que j'ai pu. C'est aussi simple que ça. Vous êtes vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Je vous retourne le compliment. Yagami-san, j'aimerais vous demander quelque chose. Quoi donc ? Eh bien... Est-ce que nous pourrions continuer à vous voir, même une fois qu'on aura repoussé votre fléau ? Hein ? A chaque fois que nous sommes ensemble, je passe un merveilleux moment. Et je me sens aussi plus positif par rapport à ce que je suis. Dans ce cas, nous pourrons sortir ensemble quand vous voulez. Est-ce que vous accepteriez aussi de devenir mon partenaire à temps plein à partir de maintenant ? Discutons de tout cela une autre fois. Bon. Du coup, on va aller... On va essayer de contacter Nanami. On va prendre un rencard. Enfin... Un faux rencard. Ouais, une journée bien chargée. Si seulement le fléau ne nous avait pas dérangé. Je crois qu'il est temps de nous dire au revoir. Ouais, salut. Ça y est, j'ai faim. Je mors. Plus ma femme, elle m'a engueulé la dernière fois. Quand on avait bouffé salade et que j'ai bouffé... J'ai bouffé des nouilles en pleine nuit. Et le lendemain... Et pour une fois qu'on mange léger... En pleine nuit, tu t'enfiles des nouilles, des gâteaux. Au secours. Bon. Nanami. Ah. Salut. Salut, comment ça va ? Yagami-san. En fait, je voulais vous demander... Vous pourriez m'aider pour une requête ? Une enquête, pardon. Vous voulez dire l'une de vos affaires secondaires ? Oui, j'enquête sur un cas d'adultère, mais ma cible m'a repéré. Il faudrait que j'arrive à brouiller les pistes. En nous faisant passer pour un couple, on peut se fondre dans l'environnement et dissiper les doutes. Oh, ça a l'air tellement excitant, j'en suis. Sérieusement, je suis prêt à vous aider autant que je le peux. Maintenant, allons passer ce tricheur. Et c'est ce qu'on va faire. Je vous contacte quand je serai prêt. C'est bon, Yuko. Elle a accepté de m'accompagner. Je le savais, surtout pour une affaire d'adultère. Alors, où allons-nous mener l'enquête ? Eh bien, on fait semblant d'être un couple, allons quelque part où un couple se retrouverait. Genre quelque part où on trouve beaucoup de l'hôtel ? Ça semble plausible. Alors, c'est parti pour l'hôtel district. Je me malade dans le quartier, alors faites en sorte de me suivre. Compris. Oui, il se trouve que notre cible est... Oui, il se trouve que notre cible est dans l'hôtel district. Ouais, je compte sur vous. Énorme. Ouais, ça a l'air d'être le plan cul quand même. En vrai, je me demande ce qui serait passé si j'avais renoncé. Parce que c'est vrai que moi, le bail de la joie à l'envers, je le sens mal. Je le sens très mal même. Je suis pas ménervé. C'est vrai que c'est vrai. Bon, je suis au bout de ma vie, là. Nouveau message reçu. Amane. Yagami-san, j'ai passé un excellent moment grâce à vous. Moi aussi, je me suis amusé avec vous. Ça fait plaisir de vous entendre. Tout ça grâce à la vache, vous ? Espérons qu'aucun malheur n'arrive. Eh bien, tant que le fio existe, cela arrivera forcément. Ne baissez pas la garde. D'accord, je ferai attention. Amane, quoi. Quoi ? Merde, j'avais un message. Nanami, quoi. Salut, Yagami-san. Eh, bonjour. Désolée de vous avoir fait venir comme ça. En fait, je suis contente de vous aider. Je vais participer à une vraie enquête. Je ne pouvais pas rater ça. Ça vous pose un problème si on fait semblant d'être un couple ? Pas du tout. En fait, je me suis beaucoup préparé mentalement pour ça. Vous avez l'air excitée, en effet. Eh bien, une occasion pareille n'arrive quasiment jamais. Est-ce que la cible est déjà ici ? Elle devrait se montrer d'une minute à l'autre. Ah, là, voilà. C'est elle que nous cherchons ? Elle ne risque pas de passer inaperçue. Ah, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue. C'est peut-être juste une idée. Oui, vous avez sûrement raison. Mais vaut ne pas la fixer... Mais vaut ne pas fixer la cible du regard, sinon elle risque de nous surprendre. Vous avez raison. Désolée. Évitez tout contact visuel inutile. C'est l'une des bases d'une enquête. Compris, chef. Très bien. Allons, on va faire de notre mieux pour la suivre sans nous faire paix. C'est ce que vous appelez une filature ? Oui. Quoi que nous fassions, à partir de maintenant, nous devons absolument éviter d'éviter ces soupçons. La regardée de face est absolument proscrit. Compris. Je ferai attention à ne pas tout lâcher. Au secours. Au secours. Je me suis. Mais elle ne reste pas là comme ça. On seur antique. Au secours. Oui. C'est parti. C'est parti. Oh, j'ai l'impression qu'elle nous a remarqué. Je ne lui avais pas demandé d'en faire autant. Vous savez, elle me rappelle vraiment quelqu'un. Mais qui ? Qu'est-ce que vous faites ? Chut. Nous allons faire semblant d'être un couple. D'accord. C'est un peu gênant. Est-ce qu'elle va nous regarder qu'au salon longtemps ? Quoi ? Donnez-lui un gros baiser bouillé. Est-ce vraiment ce qu'elle essaie de me dire ? Avant qu'il ne soit trop tard. Bon, ça, pendant une seconde, j'ai cru que tout était fichu. Oui, on a bien failli se faire griller. Oui, exactement. Bien. On va voir ce qu'elle fait. Bon, en vrai, ça a le mérite d'être original. Bon, on va voir ce qu'elle a fait. Vous créez qu'elle a rendez-vous avec son amant à l'intérieur ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Ça sent le plan cul. Il y a l'impression qu'on va devoir attendre. Oui, on va attendre sans rien faire. On devrait discuter. C'est ce que ferait un couple normal. Dites, ça fait un moment qu'on n'est pas sortis ensemble. Est-ce que je vous gêne dans votre travail ? Quoi ? Non, ce n'est pas ça. Vous êtes sûr que vous ne m'évitez pas ? J'ai vraiment été occupé, franchement. Désolée, c'est un problème. Je n'ai jamais dit ça. Et pourquoi vous me demandez ça de manière aussi directe ? Eh bien, Yuko-san m'a dit que vous avez envoyé balader tous les hommes qui voulaient sortir avec vous. Et je ne voulais pas que vous me croyez comme un bourreau des cœurs. Un autre bourreau des cœurs. Jamais je ne penserais ça, jamais. Parce que, Yagami-san, je pense que vous êtes quelqu'un de spécial. Vraiment ? Oui, vous m'avez sauvé la vie. Et vous me surprenez de jour en jour. Je ne connais personne d'autre comme ça. Alors vous ne me détestez pas complètement ? Bien sûr que non. Vous êtes différent de tous les autres. Je suis content que vous le pensiez. Je suis désolée si j'ai dit quelque chose qui a pu vous croisser. Nanem-san, est-ce que quelqu'un vous a déjà trompé ? Il y a eu ce mec avec qui je sortais. Je lui ai fait tout mon cœur, vous savez. J'aurais fait n'importe quoi pour lui. Mais il a fini par me tromper comme ça. Il a dit qu'il avait eu un moment de faiblesse. C'est donc ça qui s'est passé. Ouais, j'étais encore jeune et naïve. Alors j'avais le sentiment que tout mon monde tourne autour de lui. Quel idiot j'y ai été de lui avoir fait confiance. Même si c'était il y a longtemps, ça fait encore mal. Désolé que vous ayez eu cette expérience. Eh bien, c'était il y a longtemps. Je crois avoir tourné la page. Et me voilà perdu dans ses horribles souvenirs comme si c'était hier. Je m'en veux maintenant. Non, ce n'est pas d'autre faute, Négami-san. Je vais renvoyer ça dans le passé et ça ne me perturbera plus. Ou du moins, ça ne devrait plus me perturber. Peut-être parce que je n'en ai pas encore fini avec ça. C'est pour ça que vous êtes célibataire depuis longtemps. Eh bien, je ne dirais pas que c'est la seule raison. Mais ce n'est pas non plus un rapport. Alors, comme je l'ai dit plus tôt, ça ne m'intéresse pas de sortir avec quelqu'un. Mais non, en même temps, j'ai le sentiment de me plonger dans le travail pour éviter de penser au passé. C'est en tous les cas ce que pense Yuko. Alors, si vous rencontriez quelqu'un qui vous correspond, lui laisseriez-vous une chance ? Eh bien... Oui, si ce quelqu'un existait. Vous n'avez encore jamais rencontré personne comme ça ? Qui c'est ? Ah, je vois que vous essayez de déluder la question. Je voulais vous le dire plus tôt, mais merci de m'aider aujourd'hui. Pas de problème. J'ai toujours voulu savoir ce que faisait un détective, alors je suis content de vous accompagner. Et puis les gens infidèles doivent être punis. C'est totalement irrespectueux, pour le moins. Le plus triste, c'est que j'en vois souvent dans mon travail. Et pourquoi, à votre avis ? Je me demande. Je ne comprends pas vraiment ce qui passe par la tête d'une personne infidèle. Oui, pourquoi s'engager dans une relation, pour commencer ? Quand on aime sincèrement quelqu'un, on ne peut pas le blesser comme ça. Tout à fait. Oh oui, tant qu'on y est, on devrait prendre une photo tous les deux. Bon, ça va, je gagne des points. Mais ça va partir en couille. Ok, voyons ça. Non. Je ne pensais pas qu'on me confie un jour à quiconque sur mon passé, et encore moins à un homme. Je suis content que vous l'ayez fait, j'ai l'impression de mieux vous connaître maintenant. Quel sentiment qu'il faut que j'apprenne à vous connaître aussi. Nos impressions, à mon sujet, ont changé ? Non, je pense toujours que vous êtes quelqu'un de formidable. Merci d'être aussi compréhensif. Eh, Yagami-san ! Quoi non ? Je crois que notre cible nous regarde. Oh. On s'est fait griller. C'est pas vrai, elle veut qu'on se rapproche encore plus. Très bien, pour éviter qu'elle brille, nous allons devoir faire ce qu'un couple, que cela, un couple fait. Je me demande bien quoi. Que pensez-vous d'un petit bisou ? Quoi ? Pas question ? Voyons, c'est pour faire semblant d'être un couple. C'est purement platonique. Il a absolument hors de question qu'on s'embrasse. Très bien. Alors, voulez-vous me donner la béquille ? Vous voulez que je vous donne à manger ? Ouais, les amoureux font ça tout le temps. Mais tout ce que j'ai, c'est cette pierre à café. Je suis sûr qu'elle n'y verra que du feu de loin. D'accord, alors tenez. Ah oui, non, mais une béquille. Moi, j'avais pas compris. Ouvrir dans la bouche. Oh. Moi, je pense que c'était très embassant. Mais on a réussi à dissiper ses soupçons. Oui, on dirait. Ah, mais j'avais pas compris ça, moi. La béquille, quoi. Oh, ça ne te ferait pas ? Son amant ? Probablement. Et si on prenait une photo au cas où ? Oh, puis-je la prendre ? D'accord. Mais ne vous approchez pas trop. Bien sûr, je vais faire en sorte de ne pas me faire opérer. Très bien, la photo est nickel, hein ? Je suis sûr d'avoir déjà vu ce visage. Peut-être qu'elle ressemble à quelqu'un connu. Ah, vous avez sûrement raison. Bien. On a réussi à voir ce qu'il me fallait. Alors, c'est bon pour moi, pour aujourd'hui. Et on ne s'est pas fait repérer ? Carrément. Alors qu'on l'a échappé belle plusieurs fois. Ah oui ? Merci d'être venu, Nanami-san. J'ai réussi à me procurer des preuves solides. Pas de problème, ça me fait super plaisir. Je n'avais jamais rien fait de pareil avant. Je suis content que ça vous ait plu. Même si nous faisons semblant, j'ai quand même senti mon cœur palpiter. C'était pareil pour vous ? Oui, carrément. Eh, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une telle excitation. Vous savez, j'ai beaucoup apprécié vous vous avoir à mes côtés aujourd'hui. Merci, moi aussi, j'ai passé un super moment. Dites-moi quand vous aurez d'autres enquêtes, d'accord ? En fait, j'aimerais enquêter sur ce que nous pourrions faire ensemble. Hein ? J'aimerais apprendre à vous connaître, Nanami-san, sur un plan plus personnel. Pour être honnête, moi aussi. Vraiment ? Oui, j'ai appris beaucoup de choses sur vous, en dehors de vos qualités de détective. Et ce que j'ai vu m'a plu. Alors, ce que j'essaie de dire, c'est que... J'aimerais moi aussi passer plus de temps avec vous. Formidable. Est-ce que ça veut dire que notre prochain rendez-vous, on sera un vrai ? J'imagine que oui. Bien. Alors, je vous appellerai bientôt. D'accord. J'attendrai de vos nouvelles. Au secours. Oh, j'ai plus de vie. Ah. Bonjour, Yagami-san. Je voulais vous remercier pour tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Et pour m'avoir écouté. Non, merci à vous d'avoir coopéré. Ah, avez-vous fait votre retour au client ? Non, pas encore. Il n'est pas si facile d'annoncer la nouvelle. Je comprends. Prévenez-moi quand vous aurez fait la lumière sur cette affaire. Je le sens pas du tout. C'est ce type avec le signe des larmes, c'est ça ? Qui n'avait l'air qu'à de m'y convaincu, mais a promis d'être prudent. Oui, eh bien, il est venu me remercier aujourd'hui. Le fleu s'est manifesté et c'est grâce à sa prudence qu'il a survécu. Il m'a même demandé de lui relire son avenir. Ouais, c'est incroyable. C'est la première fois que quelqu'un d'autre que vous reconnaît mon nom. Et ça me remplit de joie. Espérons que d'autres personnes y réfléchiront et suivront mon conseil désormais. Espérons-le. Je peux pas la... Bon, ok. Eh bien, on va rappeler ça courant au bureau. Ah. Alors, comment ça se passe avec Nanami ? Bien, j'espère. Jusqu'ici, tout va bien. Je pense qu'elle acceptera de me revoir. Youpi. Alors comme ça, notre plan a fonctionné. Je m'en veux lui mentir. Vous me faites rien de mal, les gamisans. Et puis, c'est moi qui vous y ai poussé. Et j'ai accepté. Enfin, le plus important à cet avenir. Absolument. Vous devriez l'inviter à sortir. Bon, j'irai comme ça. Non, je peux pas. Bon, je vais au bureau. Je vais au bureau. Je vais appeler la masseuse. Et on va voir si on a des nouvelles. Ouais, là. Je vais appeler la masse. Non, je vais à vous mettre dans les deux verbes. Non, non, je vais mettre là. Non, 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 non. 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 Ce ne serait pas un rendez-vous ça Allez-vous l'envisager comme un rendez-vous ? Oui depuis le début d'ailleurs Très bien alors je vais partir là-dessus moi aussi Super ouais allez rendez-vous là-bas Super Bon je vais Peut-être acheter un truc Peut-être tant qu'on y est Hop Non Mais non mais j'ai déjà vu Oh Prends du riz kimchi ça a l'air ouf Merci 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 Il m'a fait beaucoup hein bon au secours pourquoi il rencontre sa vie il dort merde non en fait je me demande si en fait je pense qu'on peut leur offrir une montre à la main non mais il est ultra pété lui en fait Bon la masseuse Et on a 1h40 de VOD environ Bon la masseuse C'est parti ! Ah ! Ravi de vous revoir ! Prêt à commencer ? Je vais encore utiliser l'aiguille ! Oui, ça me va. Oh mon dieu, il y a Gamison ! Vous êtes terriblement raide ! Je sais, j'ai espéré que vos services m'aideraient. Laissez-moi faire ! Je crois que je maîtrise cette histoire d'acupuncture. Vous croyez que vous la maîtrisez ? C'est là ! Bon, c'est parti pour trois nouvelles aiguilles. Allez, la tête ! Hop là ! Ah ! Oh, c'est incroyable ! Je me sens comme un nouvel homme. Ok. Bon, c'est parti ! Bon, on dirait que j'ai encore raté ! Désolé, monsieur ! Bon, mais je pense que c'est la suivante ! Il est mollet ! Oh, c'est incroyable ! Je me sens comme un nouvel homme ! Bon, 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 et bah du coup, je pense que la prochaine fois qu'on l'appelle, et bah on est bon. Donc... Est-ce qu'il y a moyen de capter Nanami ? Je l'évoquais lors de notre enquête l'autre jour, mais voudriez-vous qu'on sorte ensemble ? Oui, j'adorerai ! Oh ! Juste pour être sûr, on ne sera que tous les deux, n'est-ce pas ? Evidemment, oh là là, je n'habiterai pas Yuko cette fois. Super. Ça vous dit d'aller dîner à la mi-tombée ? Bien sûr, on se retrouve à l'endroit habituel. Devant la salle d'arcade, ouais. Tout à fait, on se voit là-bas. Dès qu'il sera l'heure... Mais il fait nuit là, c'est bon. Dis-moi qu'il fait nuit. Dis-moi qu'il fait nuit. Il fait nuit. Il fait nuit. Et par contre, il y a des sbires qui vont nous faire chier. D'ailleurs, je pense que je vais en faire un, juste pour la forme. Ça fait longtemps. Ah bah c'est le gros en plus. Au secours. Yagami ! Gohan ! Oh bah lui, on l'aura défoncé deux fois. Putain, mais il a trois barres de vie. Oh ! Hi ! Y e...? Oh ! Oh. Énorme. Énorme. Euh... Zou. Allez, c'est parti. Oups. Eh Yagami-san. Wow, mais regardez-vous. Eh, je voulais changer un peu. Alors qu'en pensez-vous ? Je vous trouve ascendissante. Ah, je savais que je mettais dans le mille avec ça. Je ne vous ai jamais vu en jupe. En général, je ne l'apporte pas en compagnie des hommes. Est-ce que ça signifie que vous vous sentez plus à l'aise en ma compagnie ? Disons que c'est un jour spécial. Dois-je m'en réjure ? Euh, à vous de me le dire. Euh, Nanami-san, tenez, je me suis dit que ça vous irait bien. Vraiment ? Vous êtes sûr ? Ouais. J'espère surtout que ça vous plaira. Oh, c'est adorable. Merci, Yagami-san. Cool. Eh bien, nous allons euh... Ah ouais, mais qui fait la course des drones, elle ? Bah vas-y, on va faire ça. Et bah voilà. On va essayer de se stimuler un peu. Oh la la. Bon allez. On va essayer de se stimuler un peu. Le trône de sa mort. Le trône de sa mort. Au secours. C'est cool. Pouet, 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 pouet. Non ! Pouet, 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 pouet. Non ! J'ai le plus dernier. Oh oui, ce fameux passage. Le passage de ses morts, de ses morts, de ses morts. Ah, ma vie c'est de la merde. Pouet, 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 pouet. Pouet. Bon, en tout cas, quand on aura passé ces quatre relations derrière nous, on sera content. Ah, j'ai eu des retours, il y en a certains qui m'ont dit que c'était un peu gnagnan et compagnie. Bon, je suis d'accord, mais je trouve ça cool quand même. C'est marrant. Il ne faut juste pas que je me plante parce que je n'ai pas de vie. Pouet, 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 Et l'autre il me colle au cul C'est digne d'un remix de Florida cette musique Ça me fait penser au son qu'il y avait dans DJ Hero DJ Hero 1 et DJ Hero 2 Des jeux que j'ai surponcés Ça serait marrant que je puisse vous en refaire d'ailleurs Je m'éclatais bien sur ce jeu Mais bon c'est sur PS3 Hein ? Non 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 c'est bon Je sais très bien qu'il y a des coréens qui ont réussi à faire la course en 3 secondes Excellent Oh formidable Vous avez fini premier ? Je suis aux anges pour ainsi dire Incroyable les Gavis Exactement ce qu'il me fallait Le temps passe tellement vite quand on s'amuse Ok Pourquoi ne pas s'asseoir quelque part et discuter Bien sûr Vous avez des envies en particulier ? J'irais bien boire un verre Parfait Le bantam n'est pas très loin Allons-y Vous tenez bien alcool ? Oh je peux boire sans problème quelques verres Je veux dire quelques gorgées J'imagine que vous vous tenez plutôt bien alors Et vous vous dites à Emerson ? A peu près pareil Je parie Vous pouvez voir beaucoup plus que ce que vous voulez me faire croire Pas vrai ? Ah si Vous m'avez eu Oh des sujets plus intimes J'ai une idée Puisqu'apparemment nous sommes tous deux des alcooliques invétérés Voyons qu'il boira plus Franchement Le meilleur plan Pour gérer un rencard Faire un concours d'alcool Avec sa potentielle future nana dans un bar Franchement je pense qu'il n'y a rien de mieux Oh vous me lancez un défi ? Très bien alors Pour être honnête Je suis plus costaud que j'en ai l'air Notre entreprise a de bons buveurs J'ai été bonne école Bien alors ce sera un défi intéressant Et si on pimentait un peu les choses ? Faisons un jeu à boire D'accord Comme quoi On n'a qu'à essayer de deviner Si ce qu'on pense de loi très vrai Et si c'est le cas Cette personne doit boire Ensuite on change Vraiment ? C'est quoi ce jeu ? Vous voyez ça comme un bon moyen d'en apprendre davantage sur moi Tout en me saoulant au passage Ou c'est vous qui finirez saoul Tout dépend de vos capacités de déduction Et comment vous tenez le col J'ai compris C'est votre stratégie pour régler les filles c'est ça ? Peut-être D'ailleurs c'est une bonne question pour commencer Vous voyez vous êtes doux à ce jeu Bien joué Gamisan Mais vous avez piqué ma curiosité alors Allons-y Très bien Alors je vous laisse commencer Il faut que je trouve une bonne idée Ok Gamisan Je pense que vous avez une petite amie en ce moment Wouah Vous ne tournez pas autour du pot dis donc Euh Bah ne pas boire C'est pas vrai Pour dire la vérité Je suis toujours célibataire Alors buvue C'est un peu bullshit Mais euh Sérieux ? Très bien À mon tour Je commence à me sentir nerveuse N'essayez pas de deviner quelque chose d'obscèle D'accord ? Ouf Voyons voir Je crois que je devrais abandonner Vous aimez le faire en solo Ouf Ouf Pire question Euh Ouais mais ça c'est la pire question Pareil Ça en vrai Je suis tenté de faire ça Vous n'êtes pas très doux en cuisine Parce qu'en vrai On avait Sana-chan Qui était doux en cuisine Et euh Je pense qu'il y a un petit opposé Après euh Peut-être pas Mais euh Ouais le plus simple serait Vous en passez pour quelqu'un en ce moment Et elle ferait peut-être même genre De pas boire Volontairement Pour me la mettre à l'envers Bon après ce serait justice Mais euh Ça franchement en vrai Allez Vous avez eu au moins un emploi Dont vous ne voulez parler à personne Vous voulez dire Un boulot dont je ne suis pas très fier Ouf Oh Alors c'est où ? Eh bien c'était quelque chose Dont je ne pouvais pas parler à mes parents C'était quoi ? Ça n'avait rien de sexuel Ou un tout-donc de genre Mais j'ai été hôtesse Pour remplacer une de mes amies Qui était tombée malade à un moment Je comprends Vous n'avez pas voulu En parler à vos parents Et vous ? Avez-vous déjà eu Fait un travail Que vous préférez Carre des secrets ? Ouais bah oui C'est bon Alors c'est oui La fausse filature Que j'ai faite avec Nanami-san L'autre jour par exemple C'était quel genre de job ? Je ne peux pas en parler Ma profession Recaille une totale confidentialité Je vois c'est dommage A mon tour de deviner Bon allez Vous n'êtes pas très doux en cuisine Eh bien merci Bah le bois Eh j'ai deviné Mais vous avez raison Je cuisine rarement Puisque je passe mon temps au boulot Je crains de me pouvoir cuisiner Quoi que ce soit Un temps soit plus comestible Ça ne me dérangerait pas De goûter à votre cuisine Putain quel enfer Quel enfer J'essaie de faire des trucs En même temps Et j'y arrive pas Je vais pas gueuler Parce qu'il est genre Ouais presque 2h du matin Au secours Au secours Attendez Je fais vite fait ça Hop 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 Allez je vais y arriver Je vous jure je vais y arriver Hop Je vous le déconseillerai fortement Mais même Bento vieux d'un jour Au fond du frigo Serait encore meilleur Ce qui compte en cuisine C'est la personne Qui est derrière les fourneaux Et comme c'est vous Ce serait un délice Ouais non mais gros L'exagération A son paroxysme Il y a qu'une mission Vous êtes très heureux Pour faire des compliments Vous savez Bah ça va Je commence à maîtriser Ok à moi de deviner Vous regrettez d'avoir quitté Votre emploi d'avocat En fait je ne le regrette pas du tout Oh J'aurais pensé qu'un peu Quand même Un petit peu Pas même un tout petit peu Non Le travail de détective Me convient beaucoup mieux Intéressant Surtout de l'avoir D'une personne suffisamment Intelligente et talentueuse Pour passer l'examen du baron Vous tracez vraiment Votre propre chemin N'est-ce pas Oui je suppose C'est à moi je crois Non mais ça si je le fais C'est je me Vous en passez pour Qu'un car en ce moment C'est assez difficile à dire Oh oui Oh oui Je suis imperfect pour l'instant Bon en même temps c'est facile C'est pas comme si on avait genre 50 questions Et qu'il fallait piffer Genre avec des questions opposées Genre ouais Est-ce que vous êtes balèze en cuisine Ou pas J'aurais très bien pu lui demander Si elle était balèze en cuisine Mais le jeu m'induisait Dans le fait Que dans l'idée que Alors il y a bien quelqu'un Oui Qui est-ce Est-ce que je connais cette personne Pas de conclusion à-t-il La personne qui me plaît Pourrait être une célébrité Ou un ami que j'ai perdu Ou peut-être un petit ami potentiel Il y a une seule question à la fois En plus c'est à moi maintenant Ok admettons Allez Voyons Yagami-san Je parie que vous vous sentez souvent seul Eh bien je ne sais pas trop Je veux dire non Vous n'en avez peut-être pas l'air au premier abord Mais je le sens Quand on a vécu seul Pendant assez longtemps On commence à avoir besoin de compagnie de temps en temps Je suis étonné que vous disiez ça Vous vivez seul vous aussi Vous devez comprendre Eh bien oui mais Je n'y prête jamais vraiment attention Je crois que je suis tellement occupé Que j'en ai même pas le temps Je n'ai même pas le temps de me sentir seul En fait c'est une existence solitaire en quelque sorte Je ne peux qu'être d'accord avec ça Bien c'est à votre tour Je parie que vous aimez les hommes un peu plus vieux Vous croyez ? Eh oui mais bien sûr Non mais vraiment Ça aurait été tellement beau que je puisse faire une save Genre un Merde comment on appelle ça Avec un PC Une sorte de flash save quoi Comme ça j'aurais pu lui poser la question quand même Avec le Alors c'est vrai Vous aimez les hommes plus vieux J'aime les hommes qui savent y faire Alors j'imagine que c'est plus vrai Chez les hommes plus âgés Et qu'en est-il de moi alors ? Je suis plus vieux que vous Je suis sûr que cette question Viole les règles d'un autre jeu Alors je ne peux pas y répondre Vous ne voulez même pas me donner un indice ? Mince C'était moi je suppose Attends mais quoi ? Oui non mais attends Ça c'est la pire question du monde Vous n'avez pas eu de petite amie depuis plus de 5 ans Elle va être défoncée Oh j'ai bon ? Oui c'est vrai que ça fait un moment Avez-vous déjà pensé en trouver un ? Ça m'a traversé l'esprit quelquefois Mais je suis quasiment marié à mon boulot de toute façon Alors je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie En disant ça vous brisez le coeur de nombreux gentlemen potentiels Y compris vous Yagami-san Est-ce votre question ? Oui c'est à moi de toute façon alors Je pense que vous êtes triste à cause de ce que je viens de vous dire Oh la la bah oui Alors meilleur bail Gingo Je ne suis pas juste triste Je suis désespéré, angoissé, dévasté Nanami-san Pourquoi êtes-vous si cruelle ? J'espère que vous n'êtes pas du genre à pleurer dès que vous êtes ivre J'espère Pareil Ok à moi Euh... Non mais ça c'est la question à éviter Ok je parie que votre revenu annuel est supérieur à 5 millions de yens Eh bien je ne m'attendais pas à cette question Et le bois Non mais l'autre question c'est juste la question à ne pas poser Il n'en reste qu'une Wow mais c'est de bourretrique C'est surtout à cause des heures sub que je fais Notre entreprise nous fait souvent travailler le week-end alors Alors vous pouvez me dire votre salaire de base Cette information est classée confidentielle Euh... Alors là par contre je ne sais pas dans quel sens Parce que c'est de la complimenter Pourquoi ? Pour rater l'info ? Ou... Ou la complimenter tout court parce que Elle réussit bien sa vie Ou c'est de l'apitoiement Mais en mode... Oh je suis miséreux Ou... Bon Je sais pas En tous les cas Je doute que beaucoup de gens de votre âge Arrivent à vous suivre en termes de salaire En effet Yagami-san Vous sentez-vous inférieure à moi ? Oh putain Vraiment attendez Cette question compte pour le jeu ? Bien sûr Comment ne pas se sentir inférieure à une personne aussi incroyable que vous Nanami-san Non mais Non mais Yagami quoi La flatterie nous mènera d'une part vous savez Pas même une supposition flatteuse Non mais non c'est bon Non et franchement Tu sais quoi ? Je la pose Parce qu'en vrai C'est mémorable Il y a des jours où vous vous sentez seul Et vous décidez de le faire quand personne ne regarde Pardon ? J'ai dit parfois vous aimez le faire en solo Putain Qu'est-ce que vous voulez dire par le faire ? J'ai touché ces deux secondes à votre avis Oh oui Oh oui Bon c'était évident C'est naturel Quoi sérieusement ? C'est vrai parfois je me sens tellement frustré Que j'ai besoin de me faire un karaoké en solo pour décompresser Oh putain Comment ? Vous m'avez demandé si je le faisais en solo Vous parliez de karaoké n'est-ce pas ? Eh vous savez très bien de ce que je voulais dire Yagami-san vous êtes beaucoup trop vague Et puis je vous l'ai déjà dit Rien d'obscène Bien m'dam Yagami-san je parie que vous le faites en solo Ah bah ouais Alors c'est vrai ? Eh bien ouais Comme tout le monde non ? Au fait je parle aussi de karaoké en solo là d'accord Ouais ok ouais Quant à ce à quoi je pensais je voulais s'imaginer C'est terrible vous savez A mon tour Attendez Je crois que je n'en peux plus de bois Une seule goutte L'alcoolé a eu raison de vous finalement ? Oui J'ai l'impression que si je continue ça pourrait être dangereux Je suis assez curieux de savoir ce que vous entendez par là Mais je préfère terminer sur une bonne note Arrêtons là Merci Yagami-san vous êtes vraiment gentil Allez je voulais vous demander quelque chose de sérieux Quoi donc ? Pourriez-vous envisager que je sois votre petit ami ? Vous voulez vraiment que je réponde à ça ? Oui Eh bien Je vous respecte en tant que personne Je vais me discuter avec vous Et j'admire votre vision unique de la vie Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour moi ? Ah bah pardon Disons que si je me retrouvais dans une situation Où je devais absolument choisir un homme A l'heure actuelle vous seriez le meilleur candidat Je pense que je devrais être content déjà Mais c'est juste une hypothèse d'accord ? Bon On va essayer de poupouner On va prendre une photo Ah oui les filtres Pardon Hop Et si on arrêtait pour ce soir ? Oui faisons ça Quelque chose me dit que vous êtes un peu pompette Ce n'est pas vrai Oh non Vous êtes plus que pompette Vous êtes complètement saoul Même peut-être ça faisait un moment que je n'avais pas bu autant Ni même que je ne m'étais amusé autant Ouais ouais Quel enfer Je n'ai pas très envie de rentrer chez moi tout de suite Vous savez vous éclatez et soudain vous réalisez qu'il est l'heure de rentrer C'est ce que je ressens là Oui je comprends tout à fait Pourquoi on ne pas aller dans un autre bar ? On n'a qu'à voir toute la nuit Eh vous voulez voir jusqu'au lever du soleil ? Ça me va Je vous fais confiance Agamysan Bah oui elle n'avait pas envie de rentrer Merci Elle n'avait pas envie de rentrer Évidemment Je devrais vraiment remercier Agamysan d'avoir rendu tout ça possible C'est grâce à elle si ça se passe aussi bien Bon Alors là C'est le moment du plan cul Nanamysan est-ce que Tu vois bien ? Oh putain Oh putain Ah Je savais bien que j'avais déjà vu cette affiche Alors notre cible était en fait du coup Je suppose que vous le saviez depuis le début Eh bien Bien sûr que oui Après tout c'est vous qui enquêtiez sur elle Je Ah Je suis désolé mais oui je le savais Vous avez monté un coup avec Yuko pour me ridiculiser ? Ce n'était pas du tout mon intention Tout ce que je voulais c'était apprendre à vous connaître Mais pourquoi ? Pourquoi avez-vous eu besoin d'inventer un tel mensonge ? C'est compliqué mais j'essayais juste d'attirer votre attention Je ne voulais pas que ça prenne cette tournure Alors vous êtes prêt à mentir et à manipuler pour obtenir ce que vous voulez ? Vous me donnez envie de vomir Attendez Nanami Ce n'est pas ce que je veux Je vous ai fait confiance Vous avez trahi ma confiance Je suis désolé Et voilà C'est pour ça que je me suis lié à vous Je vous ai ouvert mon coeur Et je le respecte Nanami Mais Gardez vos excuses pour une autre pauvre fille naïve Je ne veux plus vous voir Confitez bien de la vie détective Quoi ? J'ai chie les ventes ? Non 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 Mais non mais non Donc j'ai chie les ventes là en fait Nanami Nanami Je suis désolé pour aujourd'hui Mauvaise nouvelle Yuko-san Nanami nous a percé à jour Qu'a-t-il découvert ? Que nous lui avons tendu un piège Que vous étiez déguisé et tout Quoi ? Comment ça ? J'incarnais mon personnage de la perfection Il y avait une affiche d'une représentation Dans laquelle vous figurez Nanami-san l'a vu Ah c'est entièrement ma faute Je ne pensais pas que cette affiche Je trouverais qu'à brocho C'est qu'il y avait un blessé Pendant les répétitions Donc le spectacle a été suspendu Je pensais que toutes les affiches Avait été récupérées Oh je m'en veux tellement Non c'est ma faute aussi C'est moi qui acceptais tout ça Ne vous en faites pas Je vais tout expliquer à Nanami Et lui dire que je suis la coupable Oh c'est pour cul C'est le plan cul Oh putain J'espère que je n'ai pas chié l'event Bon Et ben Je pense qu'on est bon Alors je vais vite fait aller la voir elle Tant qu'on y est On ne sait jamais Bon je les ramasse en sachant pertinemment Que ça ne me sert à rien Mais on ne sait jamais Ah yes Enfin Ah tac Tu viens me remonter le moral Comment ça Tu rayonnes comme toujours Et bien je n'ai pas beaucoup travaillé Alors Ah Travailler bien sûr Ça tu dirais de pimenter la soirée Avec un autre pari Le père d'en paie toujours à l'édition Vraiment Tu t'inquiète de perdre Avant même de commencer Oui mais d'accord Allons-y Bien parlé Voyons voir Essayons de deviner Si le prochain client Serait un mec ou une nana Mais c'est le hasard absolu Exactement C'est pour ça que c'est passionnant Non je vais parier Ok Pour ta goyen Maria a déjà beaucoup bu Elle va te ruiner Si tu perds Ça prend une éternité Tu m'excuses Je passe au toit une minute Oh Qui a dit qu'il fallait se reposer sur la chance Bah non Kaito il est Et pourquoi pas Ganda sensei S'il est partant pour un verre On va en suivre Bah oui c'est la nuit Ah oui Tac Que faisais-tu à l'instant Rien Rien J'étais sûr que tu en profitais Pour appeler un de tes amis Oh voyons Je ne ferais jamais une chose pareille Jamais Certainement pas En plus ça n'aurait servi à rien Et pourquoi ça Ceux que tu aurais pensé à appeler Sont sûrement en train de boire Dans un autre bar En ce moment même Quoi Je veux dire Si tu devais appeler quelqu'un Ça aurait été Kaito Ganda sensei non Merde Ça c'est bien les hommes Mais je ne suis pas inquiète J'avais déjà un plan d'urgence Hein Je n'ai pas pu te battre A la dernière fois Et ça me convient Ça ne me convient pas De continuer à perdre Alors Ne dis pas que Il se peut que j'ai eu le temps De plus j'ai invité Kaito kun et Ganda sensei Dans un autre bar Vraiment Dois-je faire ma danse de la victoire Maintenant ou plus tard Marie je suis là Désolé de t'avoir fait attendre Pas de problème Prêt à boire jusqu'à plus sloff C'est remarquable Gentleman là-bas A dit qu'il serait ravi De payer la note Vraiment Merci beaucoup C'est une vraie perle Tac Vraiment trop gentil Non Ce n'est pas possible Bon Eh ben Je pense qu'on est bon Pardon Je pense qu'on est bon Pour l'instant Bon On n'a pas Ah Ah nan Yukosana Vous a peut-être parlé Mais c'est moi Qui acceptais son plan C'est moi le fautif C'est inutile Elle ne m'adresse plus la parole Moi non plus Je vais devoir Prendre mon mal en patience Je pense que vous avez raison Ouais En gros Nick Je tiens à m'excuser On peut se voir ce soir Je vous attendrai À Titor Square J'espère que vous viendrez Et là Je lui achète un truc de ouf Non mais ça ne servira à rien Parce que je suis déjà un affect à fond avec elle Ah mais il y a Amane Ah mais d'accord Ah mais oui Non mais attends Mais j'avais donné Rencard à Amane en plus Bon bah vas-y on continue Par contre attendez Je fais vite fait un truc Je relance Vite fait La capture Parce que je commence à avoir un décalage Vénère Ok go Ah mais oui Mais j'avais donné Rencard à Amane Bon bah c'est bon on continue On continue On fait un gros épisode Histoire de gérer les bails sentimentaux Bon Amane évidemment Ce sera pas terminé Mais c'est pas grave Quoi ? Ah Yagami-san J'ai de gros ennuis De très gros ennuis Euh que se passe-t-il Pourquoi tant de panique Il se passe quelque chose de très grave Très grave Oh putain Et on me dit pas que c'est l'autre Qui essaie de suicider une connerie Euh Pouvez-vous vous calmer Et me dire ce qu'il se passe C'est à propos d'un ami Nanami-san Que se passe-t-il Un homme louche Essaie de l'emmener quelque part Oh putain J'ai contacté la police Mais elle n'est pas arrivée Attends Serait-ce le harceleur Qui a déjà essayé de kidnapper Nanami-san Mais je crois qu'il avait été arrêté Je ne sais pas C'est un homme que je n'avais jamais vu La police ne m'écoute même pas Où cela s'est produit T'inquiète chialée Dans l'allée derrière Jungle Boy S'il vous plaît Venez vite Ok Ça va chier Non elle a disparu Merde je suis arrivé trop tard Yagami-san Yagami-san Qu'est-ce qu'il se passe Nanami-san Vite Où se trouve votre agresseur Que voulez-vous dire Ce n'est pas vous Qui vous êtes fait agresser J'ai entendu que vous étiez gravement blessé Hein Vous avez appelé à la police n'est-ce pas Non Ça doit être une erreur J'ai entendu qu'on était en train de vous enlever J'ai accouru plus vite Quoi Attendez une minute Oh putain Ne me dites pas Est-ce que Yuko nous a piégé tous les deux Cette fille Je n'arrive pas à croire qu'elle ait encore fait un truc pareil Attendez un moment S'il vous plaît Merde pardon J'ai oublié les voix Je vais vous demander pardon Je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait Franchement Ça n'est plus d'importance Vraiment Parce que je ne veux pas que notre relation se termine comme ça Alors laissez-moi vous poser une question Pourquoi avoir trahi ma confiance comme ça ? Je vous ai ouvert mon coeur Je vous ai donné la chance que je ne donnerai à personne d'autre Et qu'avez-vous fait ? Ouais fin ça j'ai fait avant que tu... Bon bref Eh bien je... Vous avez tourné ça à la présenterie Comme si c'était une de vos petites affaires secondaires Je sais Et je vous supplie d'accepter mes excuses Arrêtez de vous excuser Et dites-moi plutôt ce que vous voulez Ok Ce que je veux vraiment c'est vous Nanami-san Quoi ? Tout ce que je voulais c'était apprendre à vous connaître Partager du temps avec vous et de vos souvenirs C'est la seule raison pour laquelle j'ai agi aussi bêtement Oh la musique Oh la musique Vous essayez encore de vous moquer de moi ? Bien sûr que non Croyez-moi quand je vous dis que c'est la vérité Mais comment pourrais-je ? Après ce qui s'est passé Je suis désolé J'ai besoin de temps pour y voir plus clair Si vous partez Je suppose que ce sera la dernière fois que nous nous voyons N'est-ce pas ? Peut-être que ce sera la dernière fois que nous nous voyons Je ne sais pas trop Alors Que puis-je faire pour vous faire changer d'avis ? Peut-être relâcher pour commencer ? Laissez-moi vous poser une dernière question Quoi ? Que ressentez-vous vraiment pour moi, Nanami-san ? Vous avez dit ne pas être intéressé par une histoire d'amour Mais on s'entendait bien quand même On est même allé jusqu'à boire des verres ensemble Sans enquête, sans prétexte Juste pour prendre du bon temps Et j'avais l'impression que vous étiez heureuse quand on était ensemble En tout cas moi je l'étais Heureux Vous voulez vraiment savoir ce que je ressens Je n'ai qu'une envie Aller à mon bureau Ah non Je n'ai qu'une envie Aller à mon bureau Mon travail peut parfois me briser le moral Mais pas le coeur au moins Je vois J'imagine alors que c'est un vrai au revoir Oui Je suppose Yuko Tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux Nanami Finir sur cette note amère Tu passes ton temps à ignorer tes émotions Et te plonger dans le travail pour te couper du monde Tu ne m'as pas dit que tu passeras à la vitesse supérieure A la prochaine invitation de Nanami-san Tu es sûr de ne pas vouloir lui dire ce que tu ressentais alors À ce rythme-là tu ne changeras jamais Tu vas devenir une vieille dame aigrie Qui traîne son passé comme un boulet Tu veux vraiment finir comme ça ? Parce que les types bien comme Nanami-san ne courent pas les rues tu sais Bien Yagami-san je n'ai plus qu'une chose à faire Laquelle Attention Ah Oh non C'était quoi ça Ah Je me demande si c'était pas le Joker Ok J'ai peur que tu t'as pas eu ni de l'autre Je pense que tu as l'air Mou as l'air J'ai pensé que tu as l'air Tu as l'air Quand tu as l'air 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 C'est vrai ? Si tu veux que moi, tu dois prendre des responsabilités. Et puis, tu dois prendre des responsabilités. Et puis... Tu dois pas te dire que tu dois te dire que tu dois te dire. Vous savez, ça m'a vraiment fait mal. Bien plus que tous les coups que j'ai pris. Quoi ? Vous voulez que je m'excuse en plus ? Non, je l'ai mérité. Alors, allez-vous vous montrer honnête avec moi à partir de maintenant ? Bien sûr. Je vous promets de ne rien vous cacher. D'ailleurs, j'ai un rencard juste après. Après tout, nous nous aimons, non ? Oui, et je vois que vous êtes sincère. Mais si vous me trahissez à nouveau, vous aurez bien plus qu'une simple gifle. Ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte que ça ne se repose plus jamais. Oh, je suis si content pour toi, Nanami. Oh, je suis désolé. Je vous laisse entre amoureux. Profitez bien. Très bien, maintenant, fornicons dans cette ruelle. Allons faire un karaoké dans cette ruelle. Oh, Yuko. On dirait qu'elle a gardé la scène dramatique pour le dernier acte. Nanami-san. Eh bien, Yakimi-san, je sais qu'on a connu pas de difficultés. Mais maintenant, j'aimerais qu'on prenne un nouveau départ. Si on s'appelait simplement par nos prénoms. Oui, oui, oui. Takayuki-san. Au secours. Au secours. L'épisode de la... L'épisode du drama émotionnel. Mais pas trop. Eh bien, on se reverra, Takayuki. N'oublie pas de m'envoyer des messages, d'accord? Je n'oublierai pas. Never forget. Non mais... Bon. Alors, maintenant... La quête... Avec Amane. Bon, Amane, on ne conclura pas ce soir. Parce que là, on est déjà à 2h20 et quelques de BOD. Mais... Cet épisode, quoi. Au secours. Non, j'ai pas le temps. Vraiment, j'ai pas le temps. Ah oui, il y avait un... Ah, j'aurais pu... J'aurais pu faire la dernière séance d'acupuncture. What? Yagami-san. What? Oh putain. Bonjour Yagami-san. Oh, jolie robe. Merci. Un de mes clients me l'a offerte à l'époque où j'étais hôtesse. Quoi? Vous avez été hôtesse en plus? Oui, j'ai pensé que c'était le poste idéal pour observer les clients. Mais je me suis fait licencié le jour où j'ai accusé un client de vol. Eh bien, vous avez vécu tellement de choses. Sinon... J'ai voulu bien m'habiller pour notre rendez-vous. C'est plus une escorte qu'un rendez-vous. Alors? Vous en pensez quoi? Je vous trouve très belle. La flatterie ne vous mènera nulle part. Eh, je voulais simplement être honnête. Alors merci. J'ai pris un risque en voulant porter ça. Mais vu votre tête, je crois ne pas m'être trompé. Ah Manessange, j'ai quelque chose pour vous. Vraiment? Vous êtes sûr? Merci beaucoup. Mais c'est un peu trop voyant de quoi putain. Je chie tous mes cadeaux. Allo, Casino. J'ai le sentiment que vous êtes doué pour les jeux d'argent comme vous êtes une voyante. En fait, je ne l'ai jamais essayé. Et si vous tentiez votre chance? Qui sait, vous avez peut-être un nom pour ça. Peut-être. Ça va se finir en poker, ça va durer 20 minutes. Non. Ça va durer deux heures. Eh bien, vous voyez quelque chose? Vous pouvez savoir si quelqu'un est sur le point de perdre. Non, mes pouvoirs ne marchent pas vraiment comme ça. Hmm. Sinon, vous serez carrément puissante, j'imagine. Bref, amusons-nous alors. Hmm. Faisons quelque chose qui nous plaira tous les deux. Le poker me paraît bien. Le poker? Ça peut être intéressant, mais je ne suis pas très au point sur les règles. Ah oui, on a la queue dalle de jeton. Ah d'accord, ok. Ok. Bon, ben voilà. Ça se finit en poker. C'est bien. Fais chier. Ouais. C'est pas ouf. Ok, j'arrive. J'ai rien du tout. Je n'ai rien. Tout va bien. Oh, j'ai une paire énorme. Bon. Ça peut être très long. J'ai une paire. J'ai une paire et je peux même avoir une couleur. Pas du tout. C'est fou. Double perte. Non. Allez, on va abréger leur souffrance. J'ai le double percé de la merde. Ok. J'ai rien dit. Mais je m'en doute un petit peu qu'il y avait une suite dans l'histoire. J'ai rien dit mais c'était quelque part dans ma tête. Ok. Ouh. 7, 8, 9, 10. Ben voler, je suis refait. J'ai rien, c'est ouf. J'ai rien du tout. Ben c'est super. Ça m'a dépouillé. Ouh. Valet 10. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. J'ai rien de foutu. Je suis fous ça. J'ai rien de foutu. Je me fais dépouiller. Vraiment. C'est un truc de dingue Non mais Amane Elle nous défonce tout En fait je crois que l'event on peut jamais le gagner Mais en fait j'ai envie d'aller au bout Pour voir si elle rafle vraiment La gueule de tout le monde Ce serait insane La meuf elle a eu 2 suites Encore 5 mains J'ai une paire de 5 Je vois bien Je fais de la merde Yes A la gueule Putain mais vraiment vous êtes sérieux là Bon je peux avoir une suite éventuellement Bon il me faut un 4 Ah j'ai une paire de 3 C'est super Ok Sur une paire de 3 Mais non Putain et dire que cette VOD va durer au moins 3 heures Putain je suis au bout de ma vie Passer en main À la gueule Et訴 Putain Tu te as Envoy Tu te as Tu te as Tu te as Tu te as Tu teesp reporting Tu te as Et elle a tout récupéré Putain mais à la base elle avait genre 250 jetons Putain, il me faut un 10 et un 9 Putain, il me faut un 10 Putain, il me faut un 10 Sous-titrage ST' 501 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 Ah. Désolé de vous avoir fait attendre Yagami-san. Pas de problème. Alors on y va. Que se passe-t-il à Manessan ? Le signe du flot de la vache. A disparu. Ah bon ? Complètement. Oui. Alors j'imagine qu'on a pu associer des vaches. C'est trop loin en effet. Qu'y a-t-il maintenant ? Oh ma langue a franchi c'est tout. Alors ok. Alors quels sont vos plans maintenant que le fléau a disparu une bonne fois pour toutes ? Eh bien je n'ai pas très envie d'entrer si c'est ce que vous voulez savoir. Très bien. Bon si on est allé s'amuser un peu. Oui allons-y. Bon allez féchette c'est bon. C'est bon. On fait ça vite. On fait ça vite et bien. Je vais pas t'épargner crois-moi. Allez hop. Petite partie. Merci. Bon secours. Chier. Et merde. Tu fais n'importe quoi ! Oh merde ! Oh la la ! Je fais n'importe quoi ! Bon ça c'est la fin de la soirée hein ! Triple 1 hein ! Ah enfin ! Enfin ! Oh la la ! Misère ! Bon c'est pas grave ! Ça revient bien ! Alors attention parce que si je me chie, elle est capable de gagner celle-là hein ! Non, non, on va faire ma technique ! Voilà ! Voilà ! Et un 18 ! Hop ! Hop ! Et si nous allons nous détendre quelque part ? Avec plaisir ! Alors, alors mon fléau est définitivement parti ? Oui ! Oui ! Je n'en vois plus aucune trace ! Non mais putain mais ça se trouve assez que... Est-ce que tout va bien avec votre patron ? Oui ! Il est plutôt content de moi ! J'imagine qu'il veut continuer à utiliser mes services ! C'est quand même le chef d'une famille Yakuza, ça m'inquiète un peu ! Bon il y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter ! Et puis il dépend de moi maintenant ! Je vois ! Soyez prudente quand même ! Oui ! Très bien ! Que comptez-vous faire à partir de maintenant ? Je crois qu'il vaut mieux que j'attende de voir comment les choses évoluent ! Mais vous n'observez vraiment rien pour le moment ? Et bien non ! Cependant je... Et puis... Yagami-san ! Personnellement je tiens à continuer à vous voir ! Vraiment ? Ce serait... Fantastique ! Quoi ? Amane-san ! Si mon signe de fléau a disparu, est-ce que ça veut dire que je ne cours plus aucun risque ? Ah ! Et bien... Je pense que vous ne devriez pas baisser la garde pour autant ! Pourquoi ça ? Parce que... Et bien on ne sait jamais quand votre fléau peut revenir ! La vigilance est de rigueur ! Qu'est-ce qu'elle raconte ? Amane-san ! Vous voulez bien être plus clair ? Je croyais que mon fléau était parti pour de bon ! Non ! Ça dépasse tout simplement mon entendement ! Vous voulez dire que vous ne savez pas ? C'est ce que je craignais ! Non seulement votre signe du fléau a disparu ! Mais c'est le cas de tout le monde ! Tous les signes ont disparu ! Quoi ? Tout à l'heure j'ai regardé le patriarche et tout son groupe mais je n'ai rien vu de particulier ! Mais peu de temps après ! On m'a appris que l'un de ces subordonnés avait été poignardé par un ennemi ! Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Eh bien dire que les signes du fléau ont disparu ne serait pas vraiment exact ! C'est plutôt que je n'ai plus la capacité de les voir ! Attendez vous avez perdu vos pouvoirs ? Non ! Pas définitivement ! C'est déjà arrivé de temps en temps par le passé ! Et à chaque fois ça semblait se produire quand je faisais face à un obstacle majeur ! Vous avez une idée de ce que c'est ? Non ! J'ai peur que non ! Mon travail se passe bien et ma vie personnelle... Ma vie personnelle est aussi très épanouissante ! Alors rien ne vous préoccupe ? Rien ! Et pourtant vous ne voyez plus les signes ! Je me demande ce qu'en est la cause ! Je n'arrive pas à comprendre moi-même ! Allez la photo ! Voilà ! Très bien ! Très bien ! Eh bien Yagami-san il est temps pour moi de partir ! Il me reste encore beaucoup à faire ! Ok ! Mais je croyais que vous n'arrivez plus à avoir les signes du fléau ! Arrêtez-vous quand même à travailler ? Ou marquez un point ? Bon en tout cas je vous accompagne jusqu'à votre lieu de rendez-vous ! Merci d'avoir passé le temps avec moi aujourd'hui Yagami-san ! C'était fantastique ! Content de l'entendre ! J'espère que vous aurez vite mieux ! Discuter avec vous m'aide beaucoup ! C'est étrangement relaxant ! Eh bien je serai toujours là pour vous ! Eh bien Tsumugi-san, c'est parti pour le grand show ! Et vous ? Y'a un problème ? Qu'est-ce que j'aimerais savoir ? Bref, prête Tsumugi-san ? Oui ! Oui ! Au revoir Yagami-san ! C'est moi ce type ! Me regarde ! Bon, très bien ! Bon, je suppose qu'on va avoir de ces nouvelles ! Je vais attendre, évidemment ! Comme ça on conclut tout ça ! Et on en parle plus ! Non mais j'ai pas le temps ! Je vais acheter des trousses de secours ! Putain mais ça se trouve, j'ai une tonne de cas de secondaire dispo ! Yagami-san, désolé de vous avoir inquiété aujourd'hui, mais notre rendez-vous n'en était pas moins agréable ! Il faudrait se revoir ! Oui, c'est d'accord ! Vous vous sentez mieux ? Oui, grâce à vous ! Dites-moi si je peux faire quelque chose pour vous, d'accord ? Euh, je vous remercie ! J'adore passer du temps avec vous, j'espère qu'on pourra le faire plus souvent Yagami-san ! Ouais d'accord, on va voir si ce fléau décide à revenir ! C'est certain ! Au secours ! Attends quoi ? Six cent soincent mille balles ! Quoi ? Ah oui ! Une petite batterie dans le téléphone, au secours ! Bon allez, Amane, donne-moi des nouvelles ! Heureusement, ça habite ! Yagami-san, vous avez un moment à me consacrer ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien de particulier, je voulais juste vous voir ! Bien sûr ! Merci ! Où se retrouve-t-on ? Je ne voudrais pas vous obliger à vous déplacer, et si je venais à votre bureau ? D'accord, je vous attends ! Oui ! Comme ça, je suis sur place ! Et je sauvegarde ! Et on s'arrête là ! Parce que cette DOD, à ce rythme-là, va durer 4 heures ! Et je pourrais même la couper en deux ! Je me demande si ce n'est pas ce que je vais faire en fait ! Ah ouais, mais si je le fais... Quoi ? Pardon ? D'accord, je m'en fous ! Ok, j'ai pris cher, c'est super ! Mais je me demande si elle, du coup, la masseuse, elle peut m'enlever les blessures ? En vrai, je pense que la prochaine fois, je vais tester ! Ah ouais, non, mais attends, parce que si je dois couper la DOD en deux, ça va... Oh là là ! J'ai une marcelle, c'est un délire de ouf ! Non, en vrai, non ! J'ai pas la coupée en deux ! Parce que le temps que je vais gagner en envoi, je vais le perdre en... En traitement, c'est pas rentable ! Ah, c'est pas rentable ! Non, non, comme ça, vous avez un gros épisode avec toutes les love stories possibles, là, qu'on termine tout ça ! Et... la petite 4 secondaires, là, con ! Oh ! Oh ! Oh ! Désolé de vous ranger, mais... Et vous êtes ? Pardonnez mon attitude de cavalière, mais j'ai besoin de vous parler un moment ! Il s'agit de travail ? Vous avez pris rendez-vous ? Euh, non, je ne l'ai pas estimé nécessaire ! Je vous ai vu dehors, alors je me suis dit que j'allais venir discuter ! Quoi, le moment est mal choisi ? Eh bien oui, j'ai des affaires très importantes à traiter. Dans ce cas, je serai aussi bref que possible. À condition que vous preniez un moment pour ouvrir grand vos oreilles. Bien, qu'est-ce que vous voulez ? Tout d'abord, laissez-moi me présenter, je suis Takeru Uchimata, on m'appelle aussi le bœuf buté de Kaburocho. Ah ! Eh ? Vous m'en direz tant. Ah non ? Hmm, cela peut vous sembler absurde, mais auriez-vous un tatouage de vache sur le dos ? Oh oui, en effet ! Et magnifique, il plus est. Hein, évidemment. Bref, qu'est-ce que vous me voulez ? J'aimerais vous arrêter de voir Manessan. Hein ? Nous devons traiter un petit litige, voyez-vous. Et mes hommes ont essuyé d'innombrables revers, bien sûr. Les aptitudes d'Amanessan nous ont beaucoup aidés, c'est certain. Mais sachant qu'elle ne discernerait rien ces derniers temps, nous nous sommes confrontés à certains problèmes. Je sais tout ça, mais pourquoi voulez-vous que j'arrête de voir Manessan ? Elle ne vous a rien dit, sur le fait qu'elle ne peut rien prédire quand elle est trop préoccupée ? Ouais, elle m'a dit, mais elle ne semble toutefois pas en connaître la cause. Eh bien, ça a l'air assez évident, selon moi. C'est à cause de vous, mon gars. Hmm ? Quoi ? Cette jeune fille est tombée amoureuse de vous, mais elle ne l'a pas encore compris. C'est ce qui la perturbe. Non, impossible. J'aimerais qu'elle récupère ses pouvoirs plus tôt, sinon nous risquons de ne plus avoir... de ne plus avoir d'avenir à lire. Eh bien, quand je comprends de ces états d'âme, c'est une question de vie et de mort, du mot pour nous. Alors, pourriez-vous cesser de l'avoir désormais ? Nous vous peurons, bien sûr. 2 millions de yens en espèces. What ? Je comprends les conditions, mais malheureusement pour vous, je ne peux pas les accepter. Vraiment ? Maintenant, si c'est tout, je vous prie de partir. Vous savez, je ne suis pas sûr que vous vous ayez suivi entre les lignes. C'est une offre que vous ne pouvez pas refuser. Sachant le nombre de lui en jeu, je ne céderai pas. Maintenant, dites adieu à Manesson. Bordel. Non, Manesson. Que vous est-il arrivé ? Que vous est-il arrivé ? Pourquoi vous êtes tout ? Disons juste que votre client a un problème avec moi. Non. Il croit que je vous fais perdre vos pouvoirs. Quoi ? Ouais, il prétend que je suis le principal obstacle à vos dons de voyance. Et ce type-là, ultimata, il porte un surnom bovin, bon sang. Je sais. Alors, on peut parler d'un instant. Ah, Manesson, vous étiez au courant du nom du patriarche depuis le début, n'est-ce pas ? En effet, je m'en excuse. Vous ne vous êtes jamais dit qu'il pourrait être le fléau bovin ? Oui. En fait, je me suis posé la question. Et je suis arrivé à cette conclusion assez tôt. Alors ? Pourquoi ne m'avoir rien dit ? Je voulais le faire, mais... Ne vous inquiétez pas, je comprends. C'est votre premier client régulier, après tout. Vous ne pouvez pas risquer de perdre un précieux client à cause d'un fléau immatériel. Ce n'est pas ça. Et je t'ors. Eh bien, c'est vrai que je voulais prendre bien soin de mon tout premier client. Toutefois, s'il est vraiment le fléau bovin, alors ça signifie que je suis la cause du désordre dans votre vie. Eh bien, on peut le voir ainsi. C'est pourquoi, tant que l'on continuera de se fréquenter, le fléau ne disparaîtra jamais. Ça risque même d'empirer. Plus on se rapproche et plus la situation deviendra langeuse. Voilà pourquoi vous ne cessiez de dire que le fléau grossissait. Mais je ne voulais pas l'admettre. Je n'y arrivais pas. Avant que je m'en aperçois, vous vous faisiez partie intégrante de ma vie. Je tiens à vous voir, vraiment. Mais cela ne vous apportera qu'à des problèmes. C'est ça la source de mes ennuis. Et donc la raison pour laquelle mon don s'est affaibli. Je l'ai ignoré. Je suis confuse, Yagami-san. Il s'avère que le véritable fléau... C'était moi. Amane-san. Veuillez m'excuser, je vais rentrer maintenant. Nous devrions probablement rater de nous voir, définitivement. J'espère que vous plaisantez. Mais non. Non. Mais non. Bonjour. Comment allez-vous ? Pas de réponse. Mais non, mais sans déconner, mais vraiment. Amane-san, comment vous portez-vous ? Oh putain. Oh putain. Mais non, je voulais terminer l'event, bordel de merde. Oh putain. Le plan cul. Bon, on va tester la masseuse maintenant. Ça va faire passer le temps vite fait. Mais... Mais je ne s'en fonte de rien du tout, Oma. Mais merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce plan cul ? Amane, bordel. J'ai pas débloqué une quête secondaire quelque part. Je vais aller voir vieux man. Je vais aller lui raconter la quête. Avec les deux tarés. Ah non, mais ça se trouve, l'histoire avec Amane, en plus, je peux lui raconter au vieux. C'est même sûr. Sauf que le problème, c'est que l'histoire n'est pas terminée. Donc je ne pourrais pas lui raconter maintenant. Et ma vie, c'est de la merde. Quoi ? On va tous se calmer. Hop là, on va tous se calmer. On va tous se calmer. Ah, très bien. Oh là là, la VOD qui va durer mille ans. Oh là là. En vrai, je pense que j'aurais rarement fait une VOD aussi longue. Bon, on va abréger. Ah, le criminel recherché. Bah oui, évidemment. Bon, encore deux quêtes. Quoi ? Ah bah, c'est bon. Eh bah, yes. Ça, c'est fait. Non mais Amane, bordel. Là. Oh là là. Bordel de cul. Oh là, on n'aura pas le fin mot. On n'aura pas le fin mot maintenant. Et dire que j'ai poussé la VOD pour ça. Pour tout faire. C'est bon. J'ai poussé la VOD pour ça. C'est bon. Oh la la, mais amane, amane, amane En plus le jeu il me fout la pression parce qu'il y a plein de c'est automatique Donc à chaque fois je me dis il va se passer quelque chose Là c'est pareil les romains, maintenant je suis sûr que je peux en faire une tonne Non mais ça se trouve en plus il faut que je passe deux chapitres Donc là attendre ça sert à rien parce qu'il faut que j'avance dans le jeu avant de pouvoir la revoir Ça me semble fort possible On avait bouffé tout ça, ah mais non je ne peux pas y aller pardon Bon et bien écoutez du coup on va s'arrêter là Parce que, ben nique hein, tant pis Tant pis, tant pis Ça fait chier mais tant pis Bon, et bien on va s'arrêter là On save Une petite save manuelle Oh si c'est bon je pleure, oh la la putain Oui Amane et San S'il vous plaît je veux juste m'assurer qu'il ne vous est rien arrivé de grave Je suis inquiet Désolé Amane et San Vous allez bien On peut parler D'accord Retrouver moins long Ouais ok Et donc cet épisode n'est pas terminé C'était une fente Oh putain Bon ben cette VOD va faire 4h Oh la la Je devrais peut-être la couper en 2 quand même Ok l'autre il a un flingue Il a bien Attends dans mon dos il y a un mec qui a un flingue là non ? Oh la la ce n'est pas terminé Bon si je vais peut-être vous faire Oh je sais pas En même temps ça me fait chier de cuter parce que du coup c'était pas du tout prévu Donc dans la cohérence chronologique ça va foutre le bordel Je suis désolé d'être en retard et de ne pas vous avoir répondu en plus Tout va bien je suis content de vous voir Manessan Yagami-san Et si de nous trouver un endroit où nous asseoir pour discuter un peu Oh pardon merde oui oui très bien oui allez bon Là j'ai faim il est 3h20 du matin Comment vous en sortez vous avec les signes du fléon Rien n'a changé je ne peux toujours pas les percevoir Ce qui signifie que quelque chose vous préoccupe toujours Je ne comprends pas Je pensais que tout redeviendrait normal si je coupais tout contact avec vous J'imagine que c'est plus compliqué que ça Merde j'imagine que c'est plus compliqué que ça Vous savez que si nous continuons de nous voir comme ça Vous risqueriez de mettre votre vie en danger Si un fléau se présente il faudra juste que je trouve le moyen de m'en débarrasser comme toujours Mais vous ne pouvez laisser le destin en décider Non c'est à moi de régler ce genre de problème Rassurez-vous tout ira bien Je suis un professionnel Vous êtes sûr ? Oui je vais juste devoir prendre le taureau par les cornes Alors le bœuf buté de Kamurocho était ce fameux fléau bien sûr Oui et c'est moi qui l'a conduit jusqu'à vous C'est absurde non ? Comment continuer de vous voir tout en espérant chasser votre fléau ou au moins une partie ? Pourtant à cause de mon égoïsme j'ai fini par le mener jusqu'à vous Mais si vous n'aviez pas eu ces prédictions nous ne nous serions jamais rencontrés Peut-être oui Quand on y pense Ce fléau bovin nous a permis de passer du temps ensemble Il mériterait que je lui serre la main Ou le sabot plutôt Vous êtes tellement positif Yagami-san Et quand vous disiez qu'il valait mieux qu'on arrête de se voir Vous étiez sérieuse ? Oui Plus nos chemins se mêlent plus votre malheur se rapproche A ce rythme là je ne peux pas m'assurer de votre sécurité C'est pourquoi je suggère des mesures aussi drastiques Mais si vos pouvoirs reviennent Ultimata n'aura plus à se plaindre n'est-ce pas ? Je suis sûr que si c'était le cas oui Il serait content Mais si mes visions ne reviennent jamais Que ferais-je alors ? Vos préoccupations disparaîtraient vraiment si nous arrêtions de nous voir Peut-être avec le temps Mais je ne peux en être sûr Mais c'est vraiment ce que vous voulez ? C'est difficile à dire Eh bien pour parler franchement Ça me gonfle de ne pas pouvoir vous voir Pourquoi vous dites ça ? Eh bien c'est ce que je ressens Pensez-y On a passé tout ce temps à s'ouvrir l'un à l'autre À se découvrir À s'amuser Le fait de perdre tout ça d'un coup Ferait vraiment mal Mais alors Que faire ? Ce que nous avons toujours fait On rencontre un fléau On s'en occupe On continue Jusque là Ça nous a plutôt bien réussi Mais Vous avez conscience de ce qui nous attend ? Oui et nous y arriverons Après tout Nous sommes partenaires Ce n'est pas une vache qui nous aura Yagami-san Vous ne me faites pas confiante ? Oh voyons Vous savez bien que si En tout cas Maintenant Que vous connaissez la source de vos préoccupations Vous ne devriez plus vous inquiéter Vous pouvez enfin consacrer du temps A essayer d'être vous-même Et faire ce dont vous avez envie Vous êtes incroyable Yagami-san Tu ne sais pas comment vous faites Je suis toujours comme ça Le stress est mauvais pour la santé Ouais il manque de sommeil aussi Bien vous voulez partir ? Je vais vous accompagner à mi-chemin D'accord Bon S'il se passe quoi que ce soit d'étrange Surtout vous dites le moins Ah man et s'ad J'ai compris quelque chose Aujourd'hui en discutant avec vous Peut-être qu'il y a un raccourci En quelque sorte Pour régler ce problème Que voulez-vous dire ? Quelque chose qui me libérerait De toutes mes inquiétudes d'un coup Mais ça demande De la détermination Je vous écoute Très bien Et promettez-moi d'écouter jusqu'au bout Bien sûr La voix qui n'a rien à voir La BF Bon je vais m'abstenir de chanter du Indochine Ah non faites pas trop non plus Le petit trompet On a les quatre Ça y est Ouais 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 Evidemment J'accepte ton amour J'accepte ton amour Soyons partenaires alors Pas de contrat Pas de paperasserie Juste de l'amour Yagami-san Vous faites virer mon coeur à chaque instant Dites-moi Aviez-vous vu tout ceci Quand nous nous sommes rencontrés Pour la première fois ? Non pas du tout Je ne vois que le destin des autres personnes Le mien reste un mystère Et sinon ça gâcherait la surprise Je sais pas ce que oui C'est quoi ça ? Évidemment Je vois Vous voyez ? Est-ce que ça veut dire ? Oui Je vois les signes du fléau Ouah Alors vous avez récupéré vos pouvoirs Oui Et en plus La voie sera disparue Ce qui veut dire ? C'était bien raccourci Que vous voulez-vous dire ? Nous sommes la paire ultime Nous n'avons rien à craindre Tant que nous restons ensemble Je pense sincèrement Qu'aucun fléau Aucun désastre Pas même le destin Ne peut briser le pouvoir de nourrir Vous savez quoi ? Vous avez raison J'ai le sentiment que rien ne peut nous atteindre Je suis heureuse d'avoir trouvé le courage D'aller jusqu'au bout Être proche de votre coeur Signifie beaucoup pour moi Amane-san Oubliez ça s'il vous plaît Pardon ? Amane est mon nom Pas mon prénom Oh Ok j'ai compris Alors restons ensemble Tsumugi-san Toujours Tout bref Oui avec plaisir Takayuki-san Je suis sûr que Kuchimata-san Kuchimata-san ne vous en voudra plus Maintenant que j'ai récupéré mes pouvoirs Oui Je suppose que je ne représente plus un obstacle Mais si jamais il vous pose problème N'hésitez pas à m'appeler Et j'arrive Aïe Une sacrée dose scénaristique Moi ça m'a plu De le faire Tout ça Mais Ouais Ça prend le temps que ça prend Donc bref On rentre au bureau Je fais la save Et là Ça y est On s'arrête là C'est officiel Et c'est incroyable Mais avant je vais casser la gueule En lançant ce stream tardi Parce qu'en fait J'avais lancé un stream Plus tôt dans la soirée Et puis j'avais tout coupé En me disant que j'allais dormir Mais finalement j'ai relancé Une heure plus tard Et me voilà A 3h30 du matin Et on a déjà 50h de jeu Enfin quasi Non non On a 50h de jeu Confirme Ouais Bref Des bisous Et A bientôt Pour la suite du scénario Au revoir Sous-titrage ST' 501